Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Plus précisément l'histoire de mon parcours sur Dofus depuis le début. Alors installez-vous confortablement et si vous le voulez bien, commençons. Alors, pour la première fois d'ailleurs dans ma chaîne YouTube j'ai pris des notes, je me suis fait un script de la vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long, il y a beaucoup d'éléments à aborder. Et c'est également la première fois que je vous retrouve uniquement en face caméra sans avoir Dofus d'ouvert à côté. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ça. Mon premier contact avec Dofus, ça remonte à quand j'étais gosse. Je devais avoir à peu près 10 ans de mémoire et ça devait être en 2006 à peu près. Je pense que Dofus en était à la version 1.15 approximativement. Alors quand j'étais gosse, j'ai grandi dans un quartier avec plein de maisons et pas mal de jeunes de mon âge. Et on avait tous les ans la fête du quartier. C'était l'événement où tous les voisins se regroupaient pour faire un gros repas, une grosse soirée. Et pour nous les gosses, c'était un petit peu la soirée du siècle. C'était plus important que le Noël, que le Nouvel An, que les anniversaires. C'était la fête du quartier, c'est là où on faisait vraiment les fous toute la nuit. On avait 10 ans, on se couchait à 3h du mat, c'était n'importe quoi. Et on faisait des pétards toute la nuit. Moi j'avais un petit côté pyromane en plus et j'avais tout le temps des gros trucs que je faisais péter dans tous les sens. Enfin bref, et il y a eu une fameuse fête du quartier, donc ça devait être en 2006 il me semble. Et à chaque fois qu'il y avait un pétard, un gros truc qui pétait, il y avait plein de gamins qui criaient de manière un peu religieuse, un peu sectaire, ça faisait un peu flipper. Ils criaient Dofus à chaque fois qu'il y avait un pétard qui explosait. Alors moi je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Je me disais Dofus, ça veut dire quoi ? Dofus, Dofis, quelque chose qui est commis Dofis ou je sais pas quoi. Je ne connaissais pas du tout ce nom et ça ne me parlait pas du tout. Et pendant toute la soirée ça a duré. D'ailleurs petite anecdote par rapport à cette fameuse soirée. Mon père il m'avait acheté pour mon anniversaire 3 gros bisons. Enfin des trucs, à mes yeux c'était de la dynamite. J'étais un gamin, c'était des énormes machins. Et donc j'en avais 3 à faire péter. Et il y avait les flics qui ont été appelés parce qu'on faisait trop de bruit avec les pétards. Et donc il y avait des barrières aussi qui étaient mises en place pour dévier la circulation. Et moi comme un con, j'avais accroché un de mes énormes bisons à la barrière. Avec vous savez les fils blancs, enfin les espèces de banderoles blanches et rouges là. Qu'on met pour barrer le passage des fois sur des manifs ou je sais pas quoi. J'avais pris ça, j'avais enroulé mon pétard autour d'une barre de la barrière. Et j'avais allumé la mèche, je m'étais barré. Et juste à ce moment là, les flics qui avaient été appelés parce qu'il y avait trop de bruit. Ils arrivent avec leur camionnette, ils se gardent juste devant la barrière. Vraiment le nez du capot contre mon pétard. Et là, POMM, l'énorme bison qui explose juste devant les flics. Vous croyez bien qu'on a tous détalé comme pas possible. C'était les petits moments d'adrénaline de la jeunesse. On était pas forcément très malins, mais qu'est-ce qu'on s'éclatait. Bref, donc c'est à ce moment là que j'avais entendu parler de Dofus pour la première fois. Et suite à ça, j'avais un peu regardé, du coup j'avais demandé. Et j'avais compris que c'était un jeu vidéo en ligne, machin, multijoueur. Bon, à l'époque j'étais pas du tout familier avec tout ça. Moi j'étais pas spécialement très axé sur les jeux vidéo quand j'étais gosse. Et bon, j'avais regardé ça, je me suis dit, ok, bon, tout le monde est là-dessus. C'est une petite mode, ça va leur passer, et puis c'est pas pour moi quoi. Sauf que j'ai un grand frère qui a deux ans de plus que moi, qui s'appelle Thomas, qui lui forcément avec tous ses copains était aussi à fond là-dedans. Et il arrêtait pas de me faire le forcing, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous, on joue à Dofus, on est tous ensemble, c'est trop bien, machin, blablabla. Donc au début j'étais assez réticent, mais lui il avait absolument envie que son petit frère joue aussi avec tout le monde. Et il m'a pas vraiment laissé le choix, le coco là, il m'a fait un compte, je me rappelle, c'est presque lui qui m'a mis devant l'ordi et qui m'a fait remplir les champs de création du premier compte. Et il m'a quasiment forcé à faire mon premier personnage. Et à l'époque on jouait sur Pushko, c'était un vieux serveur qui n'existe plus aujourd'hui. Et alors moi je connaissais pas du tout, je regarde un petit peu, je regarde les personnages, je vois le Yop, c'est celui qui me parlait le plus, auquel je m'identifiais le plus, d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est pour ça que je joue un Yop en personnage principal. Donc je vois ce petit Yop, je me dis bon bah allez je vais faire ça. J'avais aucune idée de pseudo, trouver un pseudo sur un jeu vidéo c'est toujours un peu compliqué, surtout quand vous n'avez pas l'habitude et que c'est pas spécialement prémédité et tout. Donc j'avais regardé et je savais pas du tout quoi mettre. Et là je vois que mon personnage s'appelle Yop. Et ça me faisait penser au Yop, la boisson à boire là. Donc comme un imbécile, enfin bon j'étais gosse hein, faut pas m'en vouloir, j'ai pensé à la pub qui avait à la télé Yop, la petite bouteille pleine d'énergie. Et donc mon premier personnage s'appelait Petite Bouteille, en référence au Yop. Voilà donc complètement ridicule mais je jouais avec ça, j'étais tout content. Et j'étais le plus noob de ce qu'on peut imaginer dans le domaine du noob quoi. J'étais un incarnam avec mon Yop. J'avais peur de faire des combats contre des monstres, mais j'avais vu qu'il y avait des métiers donc j'étais alchimiste avec mon Yop. Et je me rappelle que je passais mon temps à faucher du lin, je faisais que ça. Avec mes petites mains vertes là, parce qu'à l'époque il fallait avoir des outils spéciaux pour faire les métiers sur Dofus. C'était des corps à corps que vous équipiez en fait, et ça vous donnait accès au métier. Vous pouviez pas récolter des... Vous pouviez pas, comment on dit, c'est pas fauché, c'est... Ouais ça doit être récolté pour alchimiste. Ou cueillir peut-être, je sais plus. Cueillir du lin, et il fallait équiper les mains vertes pour le faire. Donc je faisais ça sur toutes mes sessions de jeu. Je cueillais du lin, j'allais récupérer de l'eau dans l'espèce de puits qu'il y avait là, où on pouvait les dropper sur des crabes aussi à incarnam. Et puis je craftais mes potions de mini-soin, je me rappelle. Petit truc, petite fiole rose là. Et j'étais tout content. J'étais tout content, et pour précision, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont joué sur les débuts de Dofus. Avant, quand on s'est crafté comme ça des items avec les métiers, ça se faisait un par un. On pouvait pas faire crafter 200, et puis tac, ça crafait 200 trucs. Non, non, il fallait faire une potion, une potion, une potion. Ça prenait un temps incroyable. Incroyable, incroyable. Enfin, tout était beaucoup plus long, tout était beaucoup plus lent. Mais y'avait un autre charme aussi sur le jeu à l'époque. Y'avait une bande son qui était incroyable, que je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Bon, voilà, c'était un petit peu l'âge d'or, quoi. Et je me rappelle que j'avais peur de descendre à la strupe, parce que je pensais que je pourrais plus remonter à l'incarnam. Et moi, je voulais juste être alchimiste. Et j'avais vu qu'il y avait des puits à l'incarnam pour avoir de l'eau. Et j'avais peur de descendre à la strupe, parce que je me suis dit, si ça se trouve, je pourrais pas remonter à l'incarnam, et je pourrais plus y avoir de l'eau pour crafter mes potions. C'est vous dire à quel point j'avais compris le jeu, quoi. Enfin bref, j'ai fait ça pendant longtemps. Je faisais que ça avec mon yop, j'étais juste alchimiste, moi ça m'allait très bien. Et puis, bon, je regardais aussi autour de moi tous mes copains qui jouaient, notamment toute la bande de potes de mon frère, qui avait deux ans de plus, qui était un peu plus à fond dans le jeu. Et j'ai notamment le souvenir d'un pote que j'avais vu un jour, et qu'il avait un Sadida 64, niveau 64. Un Sadida Terre, il était avec une dragodinde pourpre. Et j'avais jamais vu de dragodinde, moi j'ai regardé ça avec des gros yeux, je me disais, mais c'est bon, c'est le mec le plus fort du jeu, certainement. Il balançait ses ronces multiples, ses ronces agressives et tout, j'ai regardé ça, il m'avait médusé complètement avec des gros yeux. Et je me rappelle notamment qu'il avait fait un donjon crackleur, et pour moi c'était complètement inconcevable d'arriver à faire ce truc, quoi. Je le regardais, je me disais, ouais, c'est incroyable. Sachant que moi, pour moi les crackleurs, ça me rappelait juste les crackboules, et c'était les monstres les plus compliqués que je connaisse. Les crackboules, c'est ce qu'il y avait à l'exploitation minère d'Astrub, et avant, il y avait tout le monde qui allait XP là, c'était dans la zone non-abonnés les meilleurs trucs à faire, donc toute la journée, il y avait des gens qui essayaient de choper des groupes. Il y avait des groupes de 1 à 4 crackboules, et ceux qui arrivaient à faire des groupes de 4, c'était vraiment des dieux. Enfin bref, c'était une autre époque, quoi. Et je me rappelle aussi qu'à cette période où on était souvent au crackboules, il y avait déjà un peu de PVP, et il y avait notamment des Yop-feux, qui faisaient Intimidation, Tempête de Puissance, Tempête de Puissance, ils faisaient que ça des combats, hein. Enfin, il y avait le gars qui venait au corps à corps en face, parce qu'à l'époque, Nofus, c'était bourrin, c'était vous aviez le gars en face, vous fonciez l'un vers l'autre, et vous vous tapiez dessus. Il n'y avait pas trop d'histoire de retrait, de se cacher, de porter, de quoi que ce soit, c'était vraiment du rendre dedans. Et donc les Yop, ils étaient en 8 PA, ils faisaient Intimidation, Tempête de Puissance, Tempête de Puissance, et ils étaient dans les meilleurs du PVP, parce que c'était tellement pété à l'époque, et puis il n'y avait pas vraiment de contrepoids, quoi. Enfin bon, c'était une autre époque. Donc, mon frère, il jouait un Osamodas, je me rappelle, qui s'appelait Démoniange, et grâce à ses potes, qui, eux, étaient vraiment en train de farmer le jeu, il pouvait y avoir des stuffs beaucoup plus OP que ses copains lui achetaient. J'ai notamment souvenir d'avoir vu des Over Vita, moi je ne connaissais pas du tout à l'époque, j'ai des items, je ne connaissais même pas les items, de toute façon, moi je ne faisais que mon métier, et il avait une Moutmou Over Vita, qui était une ceinture, qui faisait des invoques et de la Vita, moi ça me paraissait complètement incroyable, je me dis, c'est un des meilleurs items du jeu, j'étais vraiment comme un gamin. Et ensuite, il avait fait un Feka, je me rappelle, et il farmait le donjon bouffe, avec les glyphes enflammés. Avant, les Fekas, ils avaient le glyphes enflammés, et les glyphes, à l'époque, tapaient en début de tour. C'est-à-dire que, est-ce que ça marche toujours comme ça aujourd'hui ? Maintenant, le changement, la mécanique des glyphes a beaucoup changé, et avant, les glyphes étaient vraiment des trucs qui étaient posés au sol, qui étaient beaucoup plus grands que ceux que les Fekas ont aujourd'hui, et le seul effet que ça faisait, c'était juste que quand vous commenciez votre tour dedans, vous preniez des dégâts. Et donc, il faisait le donjon bouffe-tout, je me rappelle, et il mettait son glyph, et il prenait tous les bouffe-tout, les bouffe-tons, enfin, tous les petits monstres du donjon dedans, il avait juste à passer son tour, et tac, 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 ils crevaient tous les uns après les autres, et il farmait ça, et il capturait le boss, et il revendait les pierres, et il se faisait des kamas comme ça, je me rappelle de cette époque. Et également, je l'avais vu farmer dans la crypte du cimetière d'Amakna, où il y avait des souris grises ou des trucs comme ça, des souris ou souris grises, je sais plus. Il farmait ça, et comme il avait des armures du Fekas, il prenait pas de dégâts, et moi j'ai regardé ça, je me dis, mais c'est complètement fumé, il se fait taper, il prend pas de dégâts, c'est incroyable, alors que moi je suis un yop, je me fais taper dessus, je perds des points de vie, je dois manger du pain, je dois manger mes potions de mini soins d'alchimiste, et ça me prend tout, enfin bref, c'était génial quoi. Et mon frère, il me douillait quand même sur deux choses. Alors la première, c'est que, alors je les mets dans l'ordre ou pas dans l'ordre, allez, on va y aller du plus soft au moins soft. Déjà la première, c'est qu'il allait toujours jouer chez ses potes, parce que moi j'ai été élevé un peu à la dure par rapport à tout ce qui est écran, jeux vidéo et tout, et j'étais limité sur mes temps de jeu quand j'étais gosse, et c'était 30 minutes par semaine. Alors je sais pas si vous imaginez, j'avais 15 minutes le mercredi, et 15 minutes le week-end. Autant dire qu'à ce rythme là, vous étiez pas prêts d'être niveau 200, surtout que le dofus de l'époque, la progression n'était pas assez rapide qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'avais 15 minutes le mercredi, 15 minutes le week-end pour aller faire mes petites potions, et mon grand frère, lui, un peu plus malin que moi, il allait chez les potes qui eux n'avaient pas de restrictions, et puis je jouais toute la journée avec eux, et moi je me faisais vraiment niquer dans tous les sens. Et à côté de ça, encore pire, alors à l'époque sur dofus, il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient abonnées. Aujourd'hui, vous jouez à dofus, vous êtes abonnés, il n'y a pas vraiment le choix, enfin sinon vous faites absolument rien. Avant, le jeu était beaucoup moins développé, et la grande majorité des joueurs n'étaient pas abonnés. Donc s'abonner, c'était un peu un luxe, et la manière la plus classique de s'abonner, c'était avec des codes audio, donc il fallait appeler un numéro, il y avait la petite musique, bonjour, ce service vous est proposé, par la société Ankama Games, machin, blablabla, avec un répondeur qui durait, c'était 2-3 minutes, je crois que c'était super chiant, que vous payiez genre 2-3 euros l'appel, et vous récupériez un code, et avec ça vous pouviez vous abonner une semaine. Et ce que mon frère faisait, c'est qu'il utilisait le téléphone familial, donc le téléphone fixe à l'époque, et il récupérait des codes audio en masse, il avait des feuilles A4 remplies de codes audio, de codes audio, et ce petit énergument, c'était le fournisseur de codes audio de tout le serveur. Donc, il les vendait 10 000 kama unités, c'est quand même pas, enfin, quand on compare à aujourd'hui, ça fait quand même 3 euros les 10 000 kama, bon, mais l'économie était différente à l'époque, et donc il était pété de thunes grâce à ça, et puis après il me narguait qu'il avait des trucs de fou, moi j'étais là comme une merde avec une petite potion, et un jour mes parents ils ont découvert ça, écoutez bien, il y avait 850 euros de facure téléphonique, alors je ne sais pas, je ne sais pas il a fait ça pendant combien de temps, mais 850 balles quoi, et donc mes parents ils ont vu, ils ont été contactés par la banque, il y a peut-être une tentative de fraude sur votre compte, on a vu des dépenses, toujours vers le même débiteur, c'est suspect, et mon frère il ne disait rien, il les a regardés, mon père qui a essayé de comprendre et tout, et au bout d'un moment ils ont compris que c'était ça, que c'était mon frère, enfin, eux ils n'ont pas compris que c'était mon frère, ils ont juste dit, il y a ses deux fuses, sauf que je jouais eux aussi, donc on s'est fait démonter tous les deux, moi j'en ai pris plein la gueule, alors que j'avais absolument rien demandé, moi j'étais juste là avec mes petites potions, et je me suis pris la soufflante au passage, super le frérot, et il ne les a jamais remboursés, il a 850 balles, donc bon, ça c'est les petites blessures, qu'on pourrait dire, seul le temps guéri, mais c'est toujours pas guéri au fond de moi, ça c'est des blessures profondes, bref, en tout cas voilà, c'était toute une période, c'était vraiment génial, si vous me permettez, je vais me faire mon petit thé vert, parce que je pense que je suis parti pour parler un petit moment, donc autant essayer de ne pas se dessécher. Ensuite, bon on a continué comme ça pendant une période, et à l'époque bien sûr, on n'avait qu'un seul PC dans la famille, il y avait l'ordi familial qui était dans le bureau de mon père, et le bureau il fermait à clé, donc tout le temps pour qu'on n'y ait pas accès, mes parents ont fermé le bureau à clé, et on ne pouvait pas avoir l'ordi, c'était assez chiant, et bien sûr ce qu'il faisait, c'est qu'il planquait la clé après, et donc on passait des heures et des heures à chercher dans toute la maison, pour trouver la clé, c'était vraiment notre occupation avec mon frère, si on avait par exemple une journée, on était tout seul à la maison, c'était 10 heures de recherche intensive de clé, et on fouillait toute la maison, tous les tiroirs, on retournait tout, c'était vraiment un délire, surtout ma mère, elle aimait bien cacher les choses, donc c'était la clé, mais c'était aussi les Game Boy, les manettes de Gamecube, tout ce qui nous servait à jouer à des trucs, c'était caché, puis après elle les perdait, il y a des manettes qui ont disparu, des jeux qui ont disparu, elle les a planqués, puis après on lui redemande deux jours plus tard, ah bah je ne sais plus où je l'ai mis, bon voilà, c'était mon enfant, c'était génial, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ce bureau dans lequel il y avait l'ordinateur, et qui était fermé à clé, il donnait sur un balcon, et c'était un grand balcon, qui avait deux entrées, on pouvait y accéder par le bureau, et par une pièce plus grande, d'une mezzanine qu'il y avait à l'étage, ce qui fait que, on avait trouvé une petite stratégie, c'était de laisser la fenêtre du bureau, ouverte, pour qu'on y accède par le balcon, et après, en prenant l'autre entrée du bureau, on rentrait sur le balcon, enfin on rentrait sur le balcon, par l'autre entrée, et après on pouvait rentrer dans le bureau, par la fenêtre, donc on laissait sans cesse, la fenêtre ouverte comme ça, c'était ultra dangereux, on aurait pu se faire cambrioler, ou je ne sais pas quoi, mais nous on s'en foutait, on voulait farmer nos petits donjons, donc voilà, on a fait ça pendant je ne sais pas combien de temps, et donc des fois, quand les soirs on était tout seuls, et bah dès que mes parents étaient partis, tac, on allait, on prenait le balcon, on rentrait dans le bureau, comme des voleurs par la fenêtre, et puis on allait jouer à deux fuses, enfin c'était vraiment génial, c'était vraiment génial, sauf bien sûr que, mon frère il me douillait tout le temps, c'est tout le temps lui qui jouait, on était tous les deux à galérer, pour pouvoir rentrer, mais moi je ne jouais quasiment jamais, je le regardais, à chaque fois il me prouvait par A plus B, qu'il fallait que ce soit lui qui joue, ou que c'était plus rentable pour nous deux, moi je le croyais bien sûr, enfin bref, je me rappelle notamment de son up niveau 100, par exemple un coup, un soir l'excuse c'était, bon bah ce soir il n'y a que moi qui joue, parce que je vais monter niveau 100 là, et il faut savoir qu'à l'époque, passer niveau 100 c'était un truc incroyable, personne ne l'avait jamais fait dans notre entourage, c'est absolument pas comme aujourd'hui, et donc toute la journée il avait joué, il était passé niveau 100, il me semble que c'était en arène, sur des captures bouffe-tout royale, voilà c'est avec ça que les gens prenaient de l'XP à l'époque, et c'était déjà un truc de fou, pour moi je n'avais jamais fait ça, je trouvais ça génial, enfin bref, ce qui est intéressant avec le recul, c'est que je me rappelle que déjà à l'époque, alors que j'étais tout jeune, et que j'étais vraiment complètement pourri sur le jeu, au fond de moi je me disais, ouais bon alors moi je vois que je ne peux pas avancer très vite, et qu'autour de moi, par plusieurs facteurs, les gens vont beaucoup plus rapidement dans leur progression, mais je vois qu'ils n'arrêtent pas de changer, à chaque fois ils refaissaient des nouveaux persos, ils refaissaient des trucs sur d'autres serveurs, pour avoir d'autres potes et tout, et je voyais bien que ça se dispersait beaucoup, et je m'étais dit, je m'étais fait la réflexion tout gamin, ok, et ben moi je vais toujours persévérer, et je ne vais jamais me disperser, et je finirai par être meilleur que tout le monde, c'est ce que je m'étais dit quand j'étais gosse, et si j'avais eu le parcours que j'allais faire derrière après, enfin bref, voilà j'avais ce petit côté tryharder en moi déjà, donc j'avais continué avec mon petit job tranquillement, et il y a une période où j'avais pu après aller au cimetière d'Amakna, j'allais faire des chaffaires, avec des ribes et tout, c'était vraiment génial, des tofu maléfiques aussi, et je me rappelle notamment d'une période où j'avais commencé à me faire mes premiers kamas, et je farmais les vampires dans les cryptes du cimetière, et on pouvait dropper du sang de vampire, et ça valait 1000 kamas le sang de vampire, et pour moi c'était énorme, j'avais réussi à en avoir 2-3, ça me faisait plusieurs milliers de kamas, genre quand j'étais arrivé à 5000 kamas, pour moi j'étais riche, 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 parce que oui, parce que j'étais alchimiste, et je craftais des potions, mais je les vendais pas en fait, donc j'avais pas de kamas, bref, 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 et puis bon, j'essayais quand même de faire quelques petits trucs, je me rappelle aussi de mon, de mon premier abracnid, que j'ai réussi à faire, et c'était juste au dessus du zap rivage suffocien, où il y avait une espèce de petite îlot, qui vous permettait d'être séparé, voilà, du continent à côté, j'avais lancé le combat contre l'abracnid, et avec mon yop j'avais fait bon sur l'îlot, ce qui fait que j'avais tout pile la portée d'aller sur la petite île, sur cette map, et donc moi j'étais protégé, l'abracnid ne pouvait pas me taper, et moi je l'ai tapé à distance avec épée du destin, épée du destin à l'époque sur le yop, vous le lanciez en ligne, et ça tapait toute la ligne, vraiment en portée infinie, vous le mettiez, vous aviez les 4 directions possibles, et ça tapait toute la ligne, ça tapait pour 5 PA, c'était des dommages feu à l'époque, enfin aujourd'hui c'est toujours des dommages feu, épée du destin, mais ça a bien changé comme fonctionnement de sort, et donc grâce à ça, j'avais mis genre peut-être 50 minutes à faire le combat, j'avais réussi à tomber l'abracnid, parce que du coup j'avais pas du tout d'éléments, j'avais pas de stuff, j'avais rien, donc ça a pris une plombe, et puis bien sûr, les abracnids ça se faisait des reconstitutions, ça se remettait tous les points de vie, enfin bref, et j'avais réussi à la tomber, et j'étais comme un dingue, j'étais wow, j'ai battu un abracnid et tout, c'est un truc de fou, et j'étais allé essayer d'en faire un autre du coup, qui était juste devant Ténéla, Ténéla, donc c'est là où il y a les bouffetous au dessus d'Astrub, et à l'époque, c'était une zone réservée abonnée, et je crois que sur la dernière map non abonnée, juste après avoir traversé un pont, vous pouviez y aller en étant non abonnée, et il y avait un abracnid qui apparaissait sur cette map. Un ou une abracnid, j'ai un petit doute, tiens d'ailleurs. En tout cas, voilà, il y en avait un, et tout le monde se battait pour essayer de l'avoir, et puis finalement, j'avais réussi à le choper, et je m'étais fait défoncer, parce qu'en n'ayant plus la capacité de mettre sur la petite île, pour le taper à distance, et bon, je m'étais fait plier, bien sûr. Mais voilà, et je me rappelle aussi, enfin j'ai des souvenirs comme ça qui me remontent, mais c'est incroyable, je me rappelle d'avoir fait un donjon des champs, et j'avais lancé une pression, et j'avais tapé 35, et d'avoir tapé 35 avec ma pression, j'avais l'impression que j'étais un roxeur de malade, ça me paraissait énorme, parce que j'avais des boosts, et je crois que j'avais un gars avec moi qui m'avait fait booster et tout, et j'avais tapé 35 à la pression, et j'étais comme un dingue. Ah là là. Et donc je continuais à farmer sur tous mes métiers, toujours alchimiste, et toujours dans la même zone d'ailleurs, proche de Ténéla, là où il y avait les bouffetous, un petit peu avant, il y avait, voilà, vous pouviez récolter du lin, du chanvre, et j'avais eu accès aux trèfles, à récolter les trèfles. Et je me rappelle de ce moment, où je récolte mon petit trèfle avec mon alchimiste, et là il y a un combat qui se lance, et je vois ça, je me dis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je regarde en face, un monstre que j'avais jamais vu, avec une tête ultra bizarre et doux, bulbitrèfle, et je me suis dit, ok, alors il y a deux options, soit c'est un bug, et il est en train de se passer un truc pas normal, soit c'est un événement ultra rare, avec un mob collector légendaire, je sais pas quoi. Donc bien sûr, en fait, c'était juste un protecteur de ressources. Et je crois qu'on pouvait les avoir que à partir du niveau 20 ou du niveau 30, alchimiste, et je venais juste de se passer, donc j'avais jamais vu ça avant. Donc j'étais vraiment comme un dingue, j'avais appelé tous mes potes, et tout, je dis, il m'est arrivé un truc de malade, bulbitrèfle, qu'est-ce que c'est ? Et tout, enfin bref. Ah, la jeunesse, la jeunesse. Et du coup, j'avais vu qu'en faisant le combat, donc j'avais quand même gagné contre bulbitrèfle, s'il vous plaît, j'avais pris un peu d'XP, j'avais pris genre 1500 ou 2500 d'XP. Et je m'étais dit, ah ouais, on peut gagner de l'XP là-dessus. Donc du coup, on m'avait expliqué ce que c'était un protecteur de ressources. Et dans ma tête, je me dis, j'ai dit, bah c'est parfait, je vais faire que alchimiste, et puis je vais gagner de l'XP avec les protecteurs de ressources. Comme ça, au bout d'un moment, je serai niveau 200. Voilà comment je raisonnais à l'époque. Et j'étais trop sûr de moi, je me dis, bah vas-y, c'est bon, ça va marcher, comme ça, je vais avoir plein 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 de lin, de chanvre, de trèfle et tout, et je finirai par être 200 grâce au protecteur de ressources. Ah là là, j'étais jeune et naïf. Et à cette même période, je me rappelle aussi avoir quémandé à mon grand frère qui m'achète le sort Broccal, qui était donc le sort de classe Yop. Et à l'époque, il fallait l'acheter au temple, et ça coûtait 10 000 kamas. Et moi, j'avais jamais réussi à avoir 10 000 kamas, c'était tellement énorme pour moi. Et donc mon frère, avec ses codes audio et ses potes et tout, bien sûr, et lui, il le pouvait. Et j'arrêtais pas de lui demander de me l'acheter. Et il avait fini par me l'acheter, je me rappelle. Et à l'époque, Broccal, c'était un sort à 5 ou 6 PA, 5 PA je crois. Et ça faisait que votre shop, il sautait en l'air et il retombait en faisant une toupie et il mettait un gros kick par terre et ça faisait des dégâts sur les 4 cases autour de lui, un peu comme une dissolution. Enfin, une dissolution, maintenant ça existe plus non plus. Putain, c'est compliqué, parce qu'il y a tout qui change dans le flux. C'est quoi ces bistouilles des pandas maintenant qui ont la même zone d'effet. Donc voilà, ça tapait neutre à 5 PA autour, comme ça, et moi j'allais fermer l'échappeur avec ça, je me rappelle, j'étais comme un dingue. Et puis, voilà, j'ai continué un peu sur cette lancée pendant un moment. Je me rappelle aussi des premiers stuff, l'acquisition des premières panogouftous et tout. Et un coup, j'ai regardé mon frère jouer, je crois, voilà, encore une fois, on avait dû réussir à rentrer dans le bureau et je le regardais jouer. Il avait essayé d'avoir une cape du bouffetout, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les échanges où vous pouviez mettre un item contre un autre et puis valider sans vous faire arnaquer. Parce qu'il n'y avait pas de délai sur les échanges, c'est-à-dire que vous pouviez enlever la cape et valider et tac, ça faisait l'échange. C'était ultra risqué. Ce qui fait que personne n'utilisait les échanges pour se vendre ou s'acheter des items. Donc il voulait une cape du bouffetout, et il avait proposé au gars de lui échanger contre un sporm de champ-champ. Et le sporm du champ-champ, c'était une ressource rare à dropper sur les champ-champ à la forêt d'Astrub. Et ça devait valoir un truc comme 10 000 kamas ou je ne sais pas quoi. Et donc le gars était là « Bon bah ok, je t'échange ça contre la cape. » Sauf qu'à l'époque, voilà comment les échanges se passaient. C'était, vous allez sur une map où il n'y avait pas grand monde, et chacun se mettait à un côté de la map, les deux jetaient leur ressource ou l'item par terre, et après, ils couraient récupérer celle de l'autre, et comme ça, l'un allait prendre celle de l'un, et puis l'autre allait prendre celle de l'autre. Et tac, et l'échange se faisait. C'était aberrant quoi. Surtout qu'il y avait des potions d'invisibilité, et des fois, il y a des gars qui faisaient ça, et en fait, il y avait un mec invisible qui allait vous rechercher la petite ressource que vous venez de déposer et vous vous faisiez arnaquer. À l'époque de FUS, c'était 5% gameplay, 95% arnaque. Il n'y avait que ça sur le jeu. On s'amusait bien. Et donc mon frère, sur cet échange, il avait essayé donc il lui montre le sporm du champ-champ, mais au moment de jeter le truc par terre, il avait jeté une bave de bouffe-tout. Et la bave de bouffe-tout, au niveau de l'illustration, ça ressemblait un peu à un sporm de champ-champ. Et donc il fait ça, le gars en face, il jette sa cape, mon frère, il coupe récupérer la cape du gars, et l'autre était allé voir récupérer son sporm de champ-champ, sauf qu'à la moitié du chemin, il s'est rendu compte que c'était pas la bonne ressource, donc il est revenu en arrière et essayé de récupérer sa cape, sauf que mon frère l'avait déjà prise, et donc mon frère il a récupéré sa bave de bouffe-tout, et il est reparti, donc il n'avait rien perdu, il avait juste gagné la cape bouffe-tout, et puis l'autre, il s'était fait douiller. C'était comme ça, les échanges à l'époque, et puis il était ultra content. Enfin bref, c'était bien drôle. C'était bien drôle. Et donc voilà, moi j'avais continué un petit peu sur cette lancée, j'avais toujours mon yap, qui était terre, à l'époque pour moi un yap c'était terre, c'était pas autre chose, et je farmais un peu mes donjons, et puis je progressais quand même très lentement dans le jeu, mais je progressais un petit peu, et j'avais fini par arriver à un stade où je pouvais gérer des scarafeuilles blancs. Scarafeuilles blancs, c'est les scarafeuilles qui ont les faiblesses terre, donc je tapais plus fort dessus. Et je me rappelle qu'il y a une période où je passais mon temps à être dans la plaine des scarafeuilles, et à essayer de choper juste un scarafeuille blanc tout seul, parce que c'était tout ce que j'arrivais à faire, et puis voilà, j'arrivais à le choper grâce à ses faiblesses. Et donc j'avais fait un peu des scarafeuilles, j'avais un petit peu eu des stuff et tout, et je me rappelle notamment d'un moment où j'avais une scarature verte, ouais c'est ça, c'est en gros la ceinture du scarafeuille vert qui faisait de la force. J'avais eu ça, j'étais ultra content, puis j'avais réussi à avoir la panneau et tout. Et puis il y a un gars qui avait voulu me la racheter, et il avait fait, il avait mis plein plein de ressources dans l'échange, et il avait mis un item au début, et puis quand vous faisiez ça, en fait, si vous mettez assez de ressources, on ne voyait plus les premières lignes, parce que ça encombrait complètement l'interface d'échange. Donc il avait eu plein de ressources, et puis il avait enlevé son item, et du coup je lui avais échangé ma scarature verte contre que des ressources de merde, et je m'étais fait arnaquer. Et je me rappelle que ça m'était arrivé chez un copain à l'époque, et j'avais pleuré, j'avais pleuré, comme pas possible à cause de ma scarature verte, je m'étais dit, je ne pourrais plus jamais en avoir une, c'est bon, c'est fini, ma panneau est plus complète, c'est la fin du monde. Et j'étais tellement mal. J'étais tellement mal et tellement triste. Mais bon, et bon voilà, je continue comme ça pendant un temps, et puis je me suis fait un NUO, alors je ne sais plus trop dans quel ordre, parce que bon, j'essaie de vous raconter tout ça, ça remonte à le vin, c'est flou, donc la chronologie, j'ai essayé de remettre mes idées en ordre, mais il y a peut-être des choses qui vont un peu se mélanger. J'avais un NUO, un peu après, et j'étais allé farmer le donjon des champs et je droppais des panneaux paysans et des panneaux mosquitos, et j'étais trop content de faire ça, c'était génial, j'essayais d'avoir les meilleurs jets sur la panneau paysans en drop, je ne connaissais pas du tout la forge mague ou les trucs comme ça, puis c'est des panneaux qui ne faisaient rien, ça faisait 15 enchants ou un truc comme ça, mais j'étais trop content. Et un peu après, j'ai eu un NUFEU aussi qui est arrivé, donc j'avais Ioptère, NUFEU et NUO, et là, j'allais farmer le donjon Skarafeuille, et je pense que c'est parmi les souvenirs les plus forts qui me restent, c'était ce moment où je farmais Skarafeuille, je ne faisais que ça, et puis j'étais super content, j'avais un NUFEU qui était du coup en panneau Skarafeuille doré, Skaraboss doré, je crois ça s'appelle, ça s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, et il avait du coup pas mal de soins, et puis il soignait avec des moraux vitalisants à 2 PA, qu'on pouvait spammer plein de fois, plein de fois, plein de fois, et puis ça a soigné tout le monde, oh j'étais trop content, j'étais vraiment trop content, et puis suite à ça, j'avais créé une petite guilde, alors à l'époque, là je devais être au collège à peu près, au début du collège, et j'avais des cours de latin, j'ai fait du latin au collège, et j'avais appris ce que voulait dire Alea Yacta Est, qui veut dire les dés sont jetés, et je trouvais l'image trop belle, j'étais trop content d'avoir appris un truc au latin, et du coup, j'avais fait une guilde et j'étais vraiment super content, et donc j'avais une petite guilde toute pourrie, voilà que j'avais fait, puis j'avais mis une image de dé comme logo de guilde, et j'ai trouvé ça génial, j'étais vraiment comme un fou. Voilà un petit peu toute cette époque, ah tiens d'ailleurs, en préparant la vidéo, j'ai fait une petite recherche, et je me suis dit, si ça se trouve, la guilde, elle existe toujours, et je pourrais retrouver mes persos dedans, mes vieux persos. Alors la guilde n'existe plus, elle a dû être supprimée pour une activité, et en revanche, j'ai vu qu'actuellement, il y a une alliance qui s'appelle comme ça, donc c'est assez drôle. Voilà, et puis un autre souvenir que j'ai de cette époque aussi, c'était un voisin, mais qui était plus âgé lui, et qui jouait déjà à l'époque à 8 comptes, et il n'y avait que des inutrophes, et il allait dropper des gélanos en masse au gelé, parce qu'avant, on pouvait dropper des gélanos sur les gelés, c'était quasiment quelque comme ça qu'on pouvait les obtenir, je crois, donc ils faisaient un PA, ils ont toujours fait un PA les gélanos, et ils les revendaient, et à l'époque, ça valait ultra cher, et pour nous, c'était un autre monde, c'était pas le même jeu. Voilà, donc il y a eu cette période un petit peu confuse, un petit peu nébuleuse, mais avec tellement de plaisir de découverte, on faisait rien dans le jeu, il n'y avait même pas d'objectif, il n'y avait rien du tout, et je me rappelle que mon Yop, il était monté jusqu'au niveau 80, et j'avais eu le sort concentration, je crois, il me semble qu'à l'époque, c'était concentration au niveau 80 en obtention du sort, épée de Yop niveau 90, et colère de Yop niveau 100, et voilà, j'avais réussi à avoir concentration, et puis, pour moi, c'était vraiment mon objectif dans le jeu, c'était d'avoir concentration, qui t'appelle la 2PA, avec les points qui se fermaient comme ça, et je trouvais ça génial, sauf que, quand j'ai eu ça, j'avais plus trop d'objectifs, et du coup, je crois que j'avais arrêté le jeu à peu près à ce moment-là, et donc j'avais perdu tous mes comptes, tous les identifiants, j'ai complètement tout laissé mourir, et voilà, pour moi, c'était ma période de fuse qui était terminée quand j'étais plus jeune. Et quelques années plus tard, je pense, mais pas trop non plus, parce que j'étais encore au collège, j'avais mon meilleur ami de l'époque, qui s'appelait Nicolas, avec qui on entraînait toujours ensemble, et on avait repris d'office ensemble pour jouer, tous les deux. Donc c'était au collège, je crois qu'on devait s'être fait des personnages sur Jiva, je crois, de mémoire, mais j'ai un doute là-dessus. Moi, je m'étais fait un enutrophe O qui s'appelait Shadow Sun, et c'était en référence à un commandeur Tau de l'univers Warhammer 40 000, je sais pas si certains connaissent, mais voilà, il y avait un personnage dans cet univers qui s'appelait Shadow Sun, et je trouvais ça trop stylé. Donc j'avais appelé mon enutrophe comme ça, et lui, il avait fait, je crois, un panda terre. Et à l'époque, les pandas venaient juste de sortir, je crois, ou alors c'était un truc qu'on voyait vraiment très peu, et il fallait être abonné pour faire un panda, c'était vraiment la classe réservée aux abonnés qui pouvaient débloquer l'accès au Pandawa. C'était quelque chose de fou. Et donc, ils jouaient ça, et on était nuls sur le jeu, pareil, on faisait quasiment que dalle, et je me rappelle que dans la cour de récréation, des fois, on passait toute la récré ensemble, et à se dire, ouais, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois qu'on va jouer, quel donjon on pourrait faire, et tout. On réfléchissait pendant ultra longtemps à ce qu'on allait faire, alors qu'en fait, on n'avait pas tellement de choix, il y avait quelques donjons qu'on arrivait à faire, et puis voilà, il y en avait 3-4 à tout casser, et puis voilà, il n'y avait pas vraiment à se poser la question, mais on spéculait là-dessus comme des fous, sur quel est le meilleur perso, la meilleure classe, les meilleurs métiers, et tout, on était comme des gamins. Et moi, j'étais en panneau Aquadala, je me rappelle, panneau Aquadala, et il me fallait, donc j'avais la panneau, mais je ne pouvais pas mettre le bouclier, parce qu'il y avait des contraintes de grade pour l'équiper, il fallait des grades 4 pour l'équiper, et je n'avais jamais réussi à passer grade 4, donc je n'avais jamais pu mettre le bouclier, moi mon rêve absolu c'était de pouvoir mettre le bouclier pour avoir la panneau complète. Ah là là, jeune panneau Aquadala de l'époque. Parce que, aussi, je me rappelle que pendant longtemps j'ai eu peur du PVP, pour moi c'était un truc qui était, enfin moi je n'étais pas du tout violent comme mec, la simple idée d'être en affrontement contre quelqu'un, quand j'étais plus jeune, je me disais que ce n'est pas du tout fait pour moi ce domaine du jeu, donc je n'aurais jamais de bouclier, parce que voilà, avant le bouclier c'était que pour le PVP, ce n'est pas possible, donc voilà, pendant très longtemps je n'ai pas touché ça, puis un jour j'ai quand même fini par essayer, alors je ne sais pas comment j'en suis arrivé à me dire que j'allais tester, mais je me suis mis à faire du PVP et à l'époque il y avait les tracks, alors les tracks c'était vraiment quelque chose de génial sur Duffus, je pense que ça manque à tout le monde, je ne sais toujours pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais c'était génial les tracks, en fait ce qui se passait c'est que vous alliez dans la munice de votre alignement, donc soit bontarien soit brachmarien, à l'époque tout le jeu il était très structuré autour de l'affrontement Bonta-Brakmar, il y avait vraiment une rivalité entre les deux, par exemple les HDV n'étaient pas réunis, il y avait les HDV de Bonta, les HDV Brachmar, et puis si vous mettiez un item en vente à Bonta, il était en vente que à Bonta, et pareil pour Brachmar, donc il y avait des économies parallèles, avec toujours des... c'était génial, il y avait beaucoup plus d'enjeux, il y avait beaucoup plus au sein de l'univers de FUS, avec des raids, des fois des Brachmariens qui venaient un petit peu à Bonta, en gros ce qui se passait c'est que quasiment tout le monde était bontarien, et les Brachmariens c'était que les nagues vraiment chauds du PVP, qu'il y avait des vrais persos, et puis qui venaient casser du bontarien, enfin c'était assez génial, et donc il y avait des tracks, où vous alliez dans la munice de votre alignement, et puis ça vous dézibait une cible, donc par exemple, si vous étiez au niveau 80, ça allait vous mettre un gars entre 60 et 100, donc il pouvait y avoir un écart de niveau, et vous aviez des parchemins, et quand vous les utilisiez, ça vous indiquait sa position sur l'univers de FUS, donc vous pouviez le suivre à la trace comme ça, et puis quand vous le chopiez, vous l'agressiez, et puis si vous arriviez à gagner votre track, vous avez une récompense en XP et en Kama, et donc tout le monde faisait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un point que c'était stressant, quand on terminait un combat, il fallait vite faire portion de rappel, parce que des fois il y avait 3-4 mecs qui nous avaient en cible, et qui nous attendaient sur la map où on allait arriver après la fin de notre combat, pareil pour les métiers, où il fallait vite se dépêcher d'enchaîner les récoltes, parce que dès que vous avez fini de faucher votre lin ou votre blé, ou de terminer de récolter votre minerai, vous pouviez vous faire agresser, donc vite il fallait aller se réfugier dans les zones non agressables, comme les apes ou les trucs comme ça, il y avait vraiment une adrénaline de fou dans le jeu, c'était génial, avec des gars qui se cachaient dans les coins ou derrière les arbres pour pas qu'on les voit et qu'ils puissent vous agresser, des gars qui se mettaient invisibles et tout, c'était un délire. Ça honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi ils ont enlevé les tracks, je pense que d'avoir un petit peu bien connu la communauté, les forums, machin comme ça, ça doit être l'élément qui a été le plus réclamé et qui a suscité le plus d'incompréhension sur pourquoi ça va être retiré du jeu, c'est dommage, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, on pourrait en débattre pendant longtemps et je jouais, moi, à l'époque, un N-U-T-R-O-F-O niveau 80 et j'avais un marte-tortue, c'était un marteau qui tapait haut, qui m'avait beaucoup marqué et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous mes marteaux, je les mimi-biote avec cette apparence. Encore aujourd'hui, mes marteaux sur mes personnages niveau 200, sur cette version 2.49 actuelle, tous mes marteaux sont mimi-biotés avec ce marte-tortue de l'époque qui me rappelle tellement, tellement de souvenirs. C'était vraiment la folie. J'ai joué en 8p à 4pm, j'avais une dragodinde émeraude indigo, je me rappelle, ça faisait faire de la vie, de la chance et 1pm, mais c'était des bonus très légers, mais à l'époque, c'était vraiment le rêve, j'étais super content d'avoir pu avoir ça. J'avais une ceinture des vents aussi, je me rappelle de quelques items comme ça qui me reviennent et la coiffe, alors je ne sais plus le nom, mais c'était peut-être la blob coiffe royale ou un truc comme ça, mais c'était une espèce de blob bleu écrasé avec une couronne dessus et ça vous faisait de la portée et des coups critiques et en fait, je jouais avec un mode 1 coup critique sur 2 au lancer de pièce avec pas mal de portée et donc à l'époque, les coups critiques ne marchaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des pourcentages de coups critiques mais avant, vous aviez un item qui vous faisait par exemple plus 5 coups critiques. Donc le système de calcul était très très bizarre, il n'y a pas grand monde qui comprenait vraiment comment ça marchait mais voilà, on jouait avec ça et donc j'avais mes lancers de pièces à coups critiques et puis des fois, je me faisais l'accélération et tac, j'allais mettre un coup de marteau et je tapais, je ne sais pas, 180 avec mais je ne me sentais plus pissé et je trouvais ça génial. Et à cette époque aussi, je me rappelle des tracks, du PVP, qu'il y avait plein plein de yop et de sac rieurs qui jouaient dommages. C'est-à-dire, c'était des modes dommages où il n'y avait pas d'éléments, c'était juste du boost de dommages bruts et donc il y a les yop qui farmaient épées divines, les sac rieurs, ça devait être la furie, je crois, qui leur faisait des dommages et ils jouaient avec l'épée bouffetou royale qui avait 4 lignes de dégâts donc les dommages s'accumulaient là-dessus et c'était ultra fort, c'était vraiment les trucs les plus forts de l'époque et je regardais ça pareil, avec des grands yeux, l'épée bouffetou du royal pour moi, qui était un item beaucoup trop cher pour que je puisse l'avoir un jour, c'était vraiment génial. Et moi, pour me fermer Kama à cette époque, je farmais un peu les cochons de lait, cochons de lait, c'est ce qu'il y a autour du dragon cochon, sur l'île tout en bas à gauche de la Makna et j'allais farmer ça et ça faisait de l'XP et le drop était chouette et tout, c'était vraiment génial. Et à côté de ça, je faisais aussi beaucoup de métiers déjà à l'époque. Alors avant, on ne pouvait avoir que 3 métiers sur Dofus et j'avais mineurs, bûcherons et forgeurs de dagues. Mais quand vous aviez un métier de craft type forgeurs de dagues, alors pareil, il n'y avait pas forgerons, il y avait forgeurs de dagues, forgeurs d'épées, forgeurs de marteaux, il fallait choisir un des types d'armes que vous pouviez faire et c'était votre métier. C'était beaucoup plus scindé, il y avait beaucoup plus de choix différents. Et donc j'avais forgeurs de dagues et quand vous arrivez niveau 60 sur ce métier, avant le niveau maximum c'était 100, ce n'était pas 200. Donc quand vous arriviez 60 ou 65, je ne sais plus, sur 100, vous aviez accès à forge de magie pour la catégorie d'items qui correspondait. Alors moi, je n'avais jamais touché à la forge de magie parce que ça m'impressionnait, je ne comprenais absolument rien à l'époque. Et en revanche, je me rappelle que j'allais faire mes sessions, je minais, j'allais couper du bois, je me craftais des dagues et je les mettais en vente et ça me prenait un temps incroyable et puis quand j'avais rempli mes... quand j'arrivais fini de faire mon petit tour mes craft, je me rappelle que ça m'a rapporté 350 000 kamas et je trouvais ça énorme, énorme, énorme. Et j'adorais quoi. J'adorais, j'adorais, j'adorais. Et puis ensuite, j'avais plus transité vers un mode prospection et j'avais réussi à avoir un no moon, un no moon 90 prospection et pour moi, c'était l'accomplissement ultime dans le jeu. Enfin, j'ai été vraiment ravi de ça et je farmais avec ça le donjon forgeron. Voilà, avec le coffre des forgerons à la fin, vous pouviez dropper un peu des pierres brutes dessus, des pierres précieuses, des trucs comme ça et je trouvais ça génial. En soi, le donjon n'avait pas vraiment d'intérêt, ça rapportait pas spécialement de thunes, j'avais pas besoin d'XP dessus ou je sais pas quoi mais juste le fait de me dire j'arrive à soloter un donjon forgeron pour moi, c'était vraiment le... Ah, j'étais au paradis quoi, c'était le top et j'adorais ça. Et j'ai fait ça pendant un temps et un jour j'ai eu la révélation ah mais là je farme mes donjons forgerons mais peut-être que j'irai plus vite avec deux persos parce que là j'étais repassé moins au compte par rapport à avant où je farmais le donjon Skara. Donc, j'ai fait un deuxième compte et une chose vraiment stupide, qu'est-ce que j'ai fait comme deuxième perso ? Eh ben j'ai fait pareil, j'ai fait un enutrophes que j'ai stuff exactement de la même manière et j'avais donc mes deux enus où il y avait un mâle, un femelle. Je crois que les pseudos c'était Lupio pour le mec et je fermais encore mon forgeron avec ça, ça ne me servait absolument à rien mais j'étais vraiment super content. Et donc, je continuais mes petits métiers, je vendais un peu les choses et je me rappelle que je devais avoir... Enfin, dans ma tête je me disais ok, je ne fais pas trop de PVP, je ne fais pas trop de combat ni rien mais je m'en fous, je suis ultra riche. Moi je me disais ça alors qu'en fait je devais avoir 10 millions à tout casser et après avoir fait je ne sais pas combien de fois les crafts, les métiers, les donjons de pourris comme ça et je pensais vraiment que j'étais riche alors qu'en fait j'avais que dalle, j'avais un noob mood et puis quelques items quoi. Voilà, et puis suite à ça j'avais arrêté, j'avais donné mes comptes à un pote et puis j'en étais à peu près resté là. Ensuite, ça fait bizarre de remonter tous ces souvenirs, ça fait vraiment bizarre. C'est là qu'on se dit Dofus a quand même bien évolué. Donc, suite à ça, enfin moi Dofus c'était fini, je m'étais un peu éclaté et puis je ne voyais pas trop d'intérêt parce qu'en fait c'est vrai que la démarche que j'avais sur le jeu je m'éclatais mais il n'y avait pas vraiment de but en fait, il n'y avait pas vraiment d'objectif. Donc forcément dans les cas là la durée de vie est un peu limitée. Et encore une fois mon grand frère lui n'avait pas du tout à arrêter et il avait continué à farmer avec ses potes. Donc il était monté quelque chose comme ça en 60, en 70 peut-être il me semble avec son FECA feu. Et je me rappelle qu'il répétait à tout le monde qu'il était un Twinks. Alors il nous disait toujours ça et selon lui ça voulait dire qu'on ne pouvait pas être meilleur pour son niveau, pour sa classe, qu'on était le meilleur du serveur. Donc lui il était FECA à l'époque. Je crois qu'il était si jouait FECA terre avec des retours du bâton je me rappelle ou des trucs comme ça. Et ça m'a fait rire parce que j'ai ce mot là qui m'est revenu Twinks que j'ai jamais rien entendu sur Dofus qui a un vocabulaire un petit peu perdu. Et du coup là voilà en préparant cette vidéo j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que alors déjà on dit Twink au singulier donc c'était un Twink et pas un Twinks. Donc un Twink et ça vient de l'anglais Twinkle qui veut dire briller ou scintiller et ça désigne en fait une mule PVP bas niveau d'un perso qui est une Team HL par exemple voilà un perso si on prend Dofus il y a quelques mois avant qu'il mette les contraintes de level sur les Dofus un Twink serait été une petite mule PVP niveau 60 pour un gars qui a une Team 200 full Dofus et qui lui a mis dessus Vulbis Ocre et tout plein de Dofus et tous les items Forge Magie Over Vita enfin voilà en gros ce serait ça un Twink donc lui il disait qu'il en était un alors qu'il ne l'a jamais été concrètement il n'avait pas de Dofus ni rien mais de mon souvenir en tout cas et c'était typiquement le gars qui restait plus le temps au Zap soit Zap Bonta soit Zap Village soit Mapagro et à se préoccuper à 90% de son skin je me rappelle qu'il fallait qu'il ait un Fénor qu'il avait un chapeau de paille comme Luffy et puis il pensait qu'à ça c'était c'est exactement le genre de joueur qui est à l'opposé de moi par rapport au rapport au jeu et on en rigole encore aujourd'hui mais bon en tout cas il était vraiment à fond dedans et voilà il m'a fait le forcing pour que je revienne jouer il m'a dit ouais reviens jouer reviens jouer il faut que tu viennes avec nous machin blablabla donc au début moi je voulais pas trop parce qu'en plus Dofus on le sait tous Dofus à la même fois qu'on connait un peu le jeu que si on revient jouer c'est pas deux heures on repart pour y consacrer quand même beaucoup de temps donc je m'étais laissé quand même convaincre et finalement après qu'il ait fait le forcing pendant longtemps j'étais revenu je m'étais refait un perso et encore une fois je me suis fait douiller parce que donc je me suis refait du perso j'ai réinvesti du temps dans le jeu et juste à cette période c'est là que League of Legends a commencé à arriver dans le marché du jeu vidéo et que tout le monde est passé là dessus donc en fait après que mon frère m'ait fait le forcing pour que je revienne jouer à Dofus et bah je me suis retrouvé tout seul sur le jeu parce que tout le monde était parti jouer à LOL voilà donc j'étais bien deg donc bon j'avais quand même continué un peu parce que moi j'avais repris un peu goût au jeu mais bon voilà et juste suite à ça je me rappelle que mon frère avec un pote ils avaient essayé d'arnaquer un mec de faire genre qu'ils allaient lui vendre leur stuff mais finalement de ne pas le vendre et je sais pas déjà je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça je sais pas comment ils se sont débrouillés mais en vouloir arnaquer les gars bah c'est eux qui se sont fait niquer ils ont perdu tous leurs items tous leurs stuff et ils n'ont rien eu en retour donc voilà bien fait pour eux c'est ce qu'il faudrait faire à tous les arnaqueurs mais bon voilà donc du coup mon frère a complètement arrêté Dofus et il n'a jamais repris après ça d'ailleurs il est parti sur League of Legends avec tout le monde et moi j'ai fini par suivre du coup j'ai fini par délaisser Dofus également et puis j'ai eu une petite période où j'ai joué plus à League of Legends j'étais à peu près au lycée et j'avais pas mal fumé League of Legends je me rappelle j'avais pas mal tryhard et donc voilà c'était ma période lycée fin lycée et j'ai sur League of Legends bon alors pour ceux qui connaissent pas c'est un autre jeu vidéo qui a été extrêmement populaire à une période qui l'est encore aujourd'hui mais qui est bon je suis pas très fan maintenant mais bref et à l'époque j'étais pas mal monté dans les classements j'étais platine et j'allais passer diamant je me rappelle sauf qu'à ce moment je suis rentré en prépa donc là on arrive à la fin de mon lycée je suis rentré en prépa une prépa MPSI donc c'est Math, Physique, Sciences de l'ingénieur et donc je continue à jouer à LOL et très vite j'ai compris que League of Legends et la prépa c'était pas compatible pourquoi ? parce qu'en prépa vous avez les deux plus grosses difficultés de la prépa c'est le rythme et le stress la pression que vous bouffez au quotidien et donc je me disais bon je me tapais des journées de malade j'entrais chez moi à 19h-20h et je me mettais à jouer à LOL en rentrant de la prépa et LOL ça faisait quoi ? ça me défonçait le temps qui me restait et ça me faisait encore plus stresser j'étais encore plus mal après enfin je me rappelle je me couchais le soir j'étais tremblotant tétanisé plein de frustration et d'adrénaline c'était c'était un peu n'importe quoi donc suite à ça ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'arrêter League of Legends en me disant bon je pense bien que j'irai pas au bout de la prépa en jouant à League of Legends donc je vais arrêter et je vais demander à supprimer mon compte parce qu'au fond de moi je savais très bien que si je le supprimais pas si je faisais que désinstaller le jeu deux jours plus tard j'allais le réinstaller et ça allait repartir donc j'ai demandé au support de ce jeu donc de supprimer mon compte et ça m'a demandé des dizaines d'échanges de mails pour réussir à le faire supprimer ils comprenaient pas qu'un joueur veuille le supprimer de manière irréversible parce que bon j'avais investi de l'argent dedans j'avais plein de choses sur le jeu des persos des skins et tout pour ceux qui connaissent ils comprendront et ça a été des démarches incroyables pour réussir à le faire supprimer j'avais finalement réussi quoi donc c'était bon j'avais plus de compte League of Legends c'était fini j'étais là je vais bosser ma prépa et tout ça va bien se passer et j'étais parti comme ça mais j'étais loin de me douter de ce qui allait arriver ensuite alors je me suis pris une petite pause vous l'avez vu j'ai allumé la lumière parce que la vidéo est un petit peu plus longue que ce que j'avais anticipé et il y a la lumière qui est en train de décliner dehors j'ai remis un petit peu pour être plus à l'aise mais poursuivons donc là j'étais en prépa pour moi League of Legends était terminée Defus c'était d'histoire ancienne j'étais bien j'étais chaud je me suis dit je vais bosser ça va bien se passer tout est nickel jusqu'au jour où je pense que ça devait être à peu près à la Toussaint donc là on est en 2014 Toussaint 2014 ma copine de l'époque qui me dit ouais tu veux pas qu'on joue à Defus ensemble enfin on était venu à parler de Defus on en avait jamais trop parlé avant et puis elle m'a dit qu'elle y avait joué avec ses frères et soeurs et qu'elle aimait trop avoir son petit perso machin et tout elle m'a dit ouais tu veux pas on joue à Defus ensemble en amoureux machin on se fait chacun un perso on se marie dans le jeu c'est mignon machin blablabla bon c'était les vacances de la Toussaint moi j'étais en mode ouais ok si ça lui fait plaisir allez on se fait des persos elle a réveillé le farmer qu'il y avait au fond de moi il fallait surtout pas faire ça donc bien sûr on a créé on a créé nos petits persos moi je m'étais fait un sac critère je crois et elle un NIO on était sur Mani donc voilà tous en 2014 ce qui s'est passé c'est que bien sûr elle elle a joué quelques jours c'était marrant puis elle s'est lassée elle est passée à autre chose sauf que moi au fond j'étais en mode ok Defus il faut que je joue à ce jeu c'est trop bien donc ça m'a relancé à fond mais vraiment il n'aurait jamais fallu qu'on retouche à ça et moi j'avais donc mon sac critère elle avait son NIO mais elle avait arrêté donc j'avais récupéré les persos j'avais regardé un peu je m'étais dit ok l'NIO c'est mille fois trop fort à l'époque les NIO ça tapait un mot vampirique pour 4 PA qui volait de la vie avec une grosse portée en ligne c'était ultra puissant il n'y avait que ça comme sort je crois mais c'était trop bien donc je m'étais dit allez je me fais un NIO donc j'avais repris son NIO elle je lui ai fait un petit dos à modas pour qu'elle joue encore un petit peu mais bon elle l'avait pas trop accroché quoique quand même elle aimait bien elle est coupée du bois donc je lui disais va me couper du bois en fait c'était mon petit bot c'était mon bot c'était très pratique où je lui disais va fermer ça donc ça me faisait des ressources c'était pratique moi j'en mettais tout en vente derrière c'était vraiment le feu et puis en complément je m'étais fait je m'étais fait un panda à feu je me rappelle un petit panda à feu une femelle qui s'appelait Mirabella c'était mignon en baguette des limbes et tout un petit mode de feu de la baguette des lames je crois et c'est à l'époque que j'ai commencé un petit peu à découvrir le Coliseum qui n'était pas sorti sur le jeu je crois sur les dernières fois que j'avais joué donc voilà je découvrais un petit peu tout ça et là c'est là où j'ai commencé vraiment à jouer beaucoup plus à m'investir plus dans le jeu et j'ai Leni qui finit par passer au R et là c'est là où j'ai vraiment découvert Dofus à m'éclater avec une petite team nickel à XP tout seul à être très autonome à pouvoir faire à peu près tout ce que je voulais et j'étais bien monté je me rappelle notamment je farmais la forêt des pains perdus à Frigost ça c'était assez sympa avec le Sacrieur Terre et avec les châtiments je pouvais aller je balançais des petits deux Sacrieurs sur les les Smilomut et les les Fricochères je me rappelle je balançais des coups de béchasse boostés à 2500 sur les Canigloops c'était génial pareil Leni Ripsa qui tapait c'était quoi je sais plus c'est quoi les mobs ça doit être les Fricochères ou les Sanglaciers je sais plus il y en a qui ont des Friblesses O et R et je tapais là-dedans comme un fou j'avais un mon nenni il était en marteau des anciens steamers marteau des anciens steamers qui n'est plus trop joué aujourd'hui mais qui en coup critique mettait des énormes claques au air c'était monstrueux je montais à 3000 en coup critique et je me rappelle que j'avais beaucoup XP là-bas et mon record c'était 13 millions d'XP en un combat c'est vous dire que c'était quand même pas si ouf que ça et c'était à l'époque où les idoles sont sorties aussi donc j'avais découvert les idoles et je jouais avec idoles full corps à corps et donc je fonçais dans le tas avec mon Sacrieur et mon Nelly et j'étais super content et donc voilà ça a été une super période où j'ai bien XP j'étais monté niveau 197 avec avec l'ennie je crois et le Sacrieur était passé 200 c'était mon premier up 200 et je me rappelle que j'avais monté j'avais monté après après une nuit une nuit blanche complète de farm au pain perdu à Frigost et j'étais vraiment j'étais ultra content j'ai vu mon up il devait être 7h30 du mat je suis descendu me faire un café à 8h j'ai croisé mon père il m'a dit oh tu viens de te lever j'étais là non non je viens de passer 200 sur deux flux t'inquiète tout va bien c'était génial et donc voilà je me suis bien éclaté à cette période j'ai fait aussi pas mal de coliseum et et j'ai commencé à monter pas mal de métiers aussi sauf que les métiers j'étais un peu disparate j'en avais qui étaient montés sur un perso d'autres sur l'autre et tout c'était un peu le bordel et donc tout ça ça a fait une période à peu près d'un an et au début de ma deuxième année de prépa donc on est en 2015 là on devait être en on devait être en octobre 2015 je pense juste avant la Toussaint je me rappelle je rentrais donc de ma journée de prépa donc là j'étais en deuxième année de prépa donc c'est la maths P j'étais en maths physique MP bon les journées étaient vraiment éprouvantes et je me rappelle d'un coup je sortais j'avais eu un DS de maths et après une colle de maths donc les DS de maths c'était c'était toute l'après-m c'était 4h de DS et et après une colle c'est un oral donc j'avais eu un truc genre de 18h30 à 19h30 et je suis rentré je suis rentré chez moi il devait être 20h 21h un truc comme ça le cerveau en compote j'en pouvais plus et et j'ai eu un message d'un mec qui m'a dit ouais je suis un gars de la guilde parce que j'avais une guilde c'était pas ma guilde j'étais dans une autre guilde de quelqu'un mais tu vois je suis un gars de la guilde on participe à un concours c'était je crois avant la la sortie du premier film d'Offus et il y avait un concours organisé par enfin soit disant un concours organisé par Ankama où il fallait élire une guilde qui apparaîtrait dans le film et il est là ouais voilà on t'aime bien t'es apprécié dans la guilde et tout est-ce que tu voudrais pas s'il te plaît juste prendre deux secondes pour aller voter pour la guilde sur tel site pour que pour qu'on soit dans le film quoi et je sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête en vrai je me suis dit je me suis vraiment fait la réflexion où ça ça sent l'arnaque ça sent le coup foireux il y avait plusieurs éléments voilà la gueule du mec le pseudo bizarre et tout qui me faisaient penser que ça n'allait pas et donc je me connecte sur son truc et je vois que ça me renvoie sur comme le site officiel d'Offus donc je me suis dit bon bah ça c'est bon et sauf que là pour voter il fallait que je rentre mes identifiants et que je donne plusieurs codes et ça m'envoyait des mails et je devais donner les codes du mail et tout et en fait j'ai marché dedans parce que voilà j'étais en fin de journée j'étais claqué j'avais fait peut-être 10 heures de maths dans la journée et j'en pouvais plus et j'avais le cerveau complètement HS quoi et en fait bien sûr ce qui s'est passé c'est qu'il m'a renvoyé sur un faux site une fausse copie d'Offus et qu'en fait les mails que je lui envoyais et les codes que je lui envoyais c'était les mails de l'authenticator enfin pas de l'authenticator d'Ankama Shield pardon Authenticator c'est l'application de sécurité sur téléphone Ankama Shield se lit par mail et Ankama Shield c'est pas très fiable il y a plein de manières de le contourner et en fait il m'a fait lui envoyer les mots de passe les codes de réinitialisation d'Ankama Shield donc voilà j'avais mon Sécrit 200 j'avais un voile d'encre exopm je me rappelle j'étais comme un ouf j'avais plein de trucs dessus et ce moment horrible horrible pour un joueur de Dofus où vous êtes sur un autre compte et vous voyez votre personnage principal connecté qui se déplace et c'est pas vous dessus ça ça met une claque au moral et là j'étais vraiment trop mal je m'étais dit putain j'ai fait de la merde sur le moment tout de suite vous comprenez vous vous dites c'est bon j'ai fait de la merde sauf qu'au fond de moi je le savais je le savais mais j'étais crevé j'ai pas connecté dans ma tête j'étais comme un légume devant mon PC et je me suis fait avoir comme une merde sachant que de manière générale quand vous avez des choses comme ça à faire il faut toujours que ce soit vous qui alliez sur le site par exemple si vous avez un truc à faire sur le site Dofus ne cliquez jamais sur un lien qu'on vous envoie et qu'il vous envoie vers un site qui ressemble à Dofus tapez toujours sur votre navigateur Dofus et vous faites tout à partir du site officiel ne vous laissez jamais renvoyer par des liens vers des sites comme ça et tout ça j'en étais conscient je le savais il y avait déjà tout le monde qui essayait de m'arnaquer dans tous les sens mais là voilà c'est passé je me suis fait avoir j'ai perdu je ne sais pas je devais peut-être avoir ça faisait un an que j'avais pas mal farmé le jeu je devais peut-être avoir un milliard de cabas un milliard 5 un truc comme ça peut-être 2 milliards c'est ce que je m'étais dit à l'époque après peut-être que je surcotais ce que je possédais également je ne sais pas trop mais en tout cas ça m'a beaucoup affecté ça m'a mis vraiment mal et je me rappelle que je suis arrivé le lendemain je suis arrivé en cours je me revois en cours de maths dépité complètement dépité en mode qu'est-ce que je veux faire et tout enfin pas qu'est-ce que je veux faire mais le cours de maths je n'en avais rien à foutre si vous voulez j'étais trop mal je pensais que à mon perso j'étais là non mon sacritaire mais calme j'étais vraiment trop saoulé j'écrivais le cours en mode machine mais je pensais complètement à autre chose j'ai tiré la gueule toute la journée enfin bref donc bon puis au fond de moi j'ai un peu fait mon deuil je me suis dit bon bah voilà je me suis fait niquer c'est ma faute j'ai été con donc j'arrête Dofus ici parce que j'avais perdu quasiment tout ce que j'avais et puis je m'étais dit bon bah c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps donc voilà je m'étais dit bon bah ça va sauf que sauf que juste quelques jours plus tard donc là on était juste avant la Toussaint 2015 et aux vacances de la Toussaint 2015 il y a un article un post sur le site officiel Dofus je continue quand même à les regarder un peu régulièrement de manière machinale qui annonçait la sortie du Coliseum inter-server donc parce que là jusqu'à toute cette période le Coliseum il était intra-server pendant très longtemps le Coliseum ça vous mettait que contre des adversaires de votre serveur donc c'est assez restreint par rapport aux adversaires que vous pouviez rencontrer et je vois cette annonce le Coliseum inter-server va être mis en place bon ça faisait déjà un moment que c'était en discussion mais bon vous connaissez entre le moment où il parle d'un projet et le moment où ça se concrétise il peut y avoir 3 ans donc ça faisait un moment que le Coliseum inter-server était en cours de discussion et là il y avait un nouvel article qui disait ça va arriver j'ai vu ça je me suis dit oh je me suis dit je peux pas ne pas jouer sur ce Coliseum inter-server parce que bon moi c'est déjà à l'époque ce qui m'éclatait c'était le Coliseum vraiment dans ma tête je venais juste de me dire bon bah c'est bon c'est fini Dofus et là je vois ça je me suis dit il faut que il faut que j'aille fumer le Coliseum inter-server et là je me rappelle d'avoir eu ce moment où je me suis dit bon allez là j'y vais et je fais des choses bien et je passerai premier du Coliseum inter-server je me suis dit ça suite à mon hack en me disant je vais tout refaire de zéro et je vais tout redéfoncer et vraiment là j'avais la rage de vaincre j'avais vraiment la hargne au fond des tripes et je me suis dit ok je vais tout refaire et ce sera mieux ok je me suis fait hacker mais je vais me refaire des meilleurs items et tout j'étais trop chaud donc j'ai récupéré tout ce qui traînait parce que bon j'avais pas qu'un seul compte je me suis fait hacker mon compte où j'avais le plus de choses mais j'avais encore des petits trucs à droite à gauche et là je me suis dit bon bah je vais tout me recréer des nouveaux comptes et que cette fois-ci je vais faire toute sécurité à fond parce que bien sûr j'avais j'avais contacté Ankama suite au hack mais quand même il y avait des comptes qui avaient été créés par ma copine celui-là il y a un pote qui avait joué avant et tout ils m'ont dit ouais bon il y a eu des comptes qui ont été prêtés machin donc on fait rien pour vous donc en gros ils m'ont dit va te faire foutre et donc je me suis dit ok là je refais tous des comptes tout neuf c'est moi qui les fais je les certifie à mon nom vraiment je fais tout 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 la totale je mets l'authenticator mettez l'authenticator c'est la protection par téléphone c'est beaucoup plus fiable que le Ankama Shield pour ceux qui ne l'ont pas et pour ceux qui ne jouent sans protection vous êtes des malades des fois je parle à des gens ils n'ont ni l'un ni l'autre je ne comprends pas enfin bref mais d'ailleurs petit aparté aujourd'hui j'ai deux téléphones parce que j'ai 18 comptes donc il m'en faut deux bref ça c'était le petit bonus donc voilà j'ai repris j'ai refait tous mes comptes à zéro déjà j'ai refait un compte pour commencer le compte qui est toujours aujourd'hui mon compte principal et la première chose que j'ai faite après avoir récupéré toutes les possessions qui me restaient il n'y avait pas grand chose je suis pratiquement reparti à zéro je me suis dit je vais commencer par monter tous les métiers de sang c'est à peu près à la même période que les enfin c'était bon ça datait déjà de quelques mois mais on pouvait déjà avoir tous les métiers sur un perso ça faisait quelques temps que la restriction des trois métiers par perso avait été enlevée et qu'il y avait le nouveau système de métier où on pouvait passer le niveau de sang dans un métier donc je me suis dit la première chose que je vais faire ça va être de rush les métiers et vraiment c'est ce que j'ai fait et je me rappelle notamment d'une journée où il y a eu Almanax donc ça devait être peut-être en novembre 2015 à peu près dans cette période où il y avait un Almanax et plus 50% d'XP sur les métiers un truc comme ça et la journée là j'avais fermé toute la journée j'avais prévu plein de choses à crafter avant et tout et j'ai monté plus de deux tiers de mes métiers niveau de sang juste sur le jour-là parce que j'avais déjà tout le monde anticipé avant et puis après sur les semaines qui ont suivi j'ai monté les derniers petits métiers qui me restaient à monter et déjà ça je me suis dit je pensais que j'allais investir tout ce qui me restait dans les métiers et que du coup j'allais perdre des camas mais que bon après j'allais me refaire et en fait juste en montant les métiers en étant un petit peu intelligent sur les craft choisis et tout j'ai déjà fait une grosse plus-value juste sur le fait de monter les métiers de sang donc si vous gérez bien votre chose les métiers vous les montez vous gagnez de l'argent en les montant c'est assez incroyable donc j'avais tout revendu et suite à cette grande période de métier moi j'avais quand même aussi farmé fauché récolter des mines et tout j'avais pour 250 millions en vente en HDV je me rappelle j'avais vraiment bien géré mon truc et j'avais également monté la forge de magie mais juste en faisant le yo-yo par exemple vous prenez un item qui fait de la force et de l'intel vous faites plein de runes intels après plein de runes force après plein de runes intels vous faites le yo-yo entre deux lignes et vous prenez de l'XP mais en fait vous apprenez pas la forge de magie donc j'avais monté aussi mes métiers de FM comme ça et une fois que j'ai eu tous les métiers de sang je me suis quand même intéressé à la forge de magie et c'est marrant parce que j'ai eu un blocage sur la forge de magie un petit peu similaire à celui que j'avais sur le PvP pendant longtemps à me dire c'est compliqué c'est pas pour moi voilà et puis à ne jamais franchir l'étape de se dire ben voilà il y a des choses à savoir à comprendre mais je peux le faire une fois que vous avez un petit peu compris c'est pas sorcier si d'autres le font tout le monde peut le faire ça passe mais j'avais jamais franchi le pas de la démarche de comprendre et d'essayer et d'ailleurs encore aujourd'hui j'ai toujours la même chose sur l'élevage l'élevage c'est un truc que j'ai jamais touché et j'ai jamais vraiment franchi le pas de savoir comment fonctionne l'élevage et qu'est-ce que je pourrais en tirer et bref donc je m'étais lancé sur la forge de magie et d'autant plus que bon voilà j'étais en prépa maths je faisais des calculs toute la journée j'étais je me suis dit bon je peux quand même faire de la forge de magie quoi ça va donc j'ai découvert la FM et bon j'ai très vite pris ça en main et je me rappelle j'avais commencé sur des synthassés j'avais fait plein de synthassés au début et là j'ai commencé à me faire des thunes donc j'étais monoconte à l'époque parce que du coup j'avais arrêté tous les persos que j'avais eu en parallèle j'avais vraiment que ce compte et là je m'étais vraiment mis à faire beaucoup beaucoup de camas monoconte et la forge de magie il y a une période j'avais blindé tous mes HDV je prenais tous les items que je voyais qui étaient un petit peu dans le commerce donc à l'époque c'était synthassés pâteau gastrique voilà s'abominable pantoufles et marres beaucoup d'items à appui PAPM donc qui étaient faciles à FM comme je débutais c'était très bien j'en faisais plein 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 j'en avais il y a une période en HDV tous ces items un petit peu à appui PAPM faciles à FM je les avais dans tous les éléments exorès j'en avais un 3% feu 3% terre 3% eau ou des 2% même ou des trucs comme ça et je mettais tout en HDV et mes HDV étaient remplis et dès que j'en vendais un et bah je le refais si par exemple j'en vendais une synthassée exo pour centaire j'en refais une directement dans la foulée j'en mettais en vente et à chaque fois je faisais du gros bénéf sur les voilà je faisais que j'achetais des ressources je craftais je mangeais je mettais en vente et il y avait une grosse plus-value que je dégageais derrière ce qui est toujours valable aujourd'hui d'ailleurs mais à cette époque c'était vraiment très très rentable et c'est comme ça que je me suis fait énormément de kamas et j'ai commencé vraiment à bâtir le début de ma fortune donc en parallèle de ça je faisais mes frames de mon côté des items que je craftais et que je mettais en vente mais j'étais aussi toujours dans les listes d'artisans donc je passais mon temps à faire des crafts des crafts je m'en suis fait enfin mon tarif a toujours été le même pour les crafts c'est 90 000 kamas le craft c'est ce que j'ai toujours mis pourquoi ? parce que je me suis dit je veux faire payer le plus cher possible forcément mon but c'est de gagner des kamas mais je voulais être en dessous de la barre symbolique des 100 000 kamas où ça fait trop cher pour un craft de toute façon bon 90 000 kamas c'est cher pour un craft là-dessus on est d'accord mais encore une fois pour le même discours que j'ai eu sur le PL à la fin de ma vidéo tutorial NIDAS pour un joueur qui propose un service contre rémunération le meilleur prix c'est le prix le plus cher auquel il a des clients donc n'ayant pas non plus envie de m'interrompre toutes deux secondes pour aller faire des crafts parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte mais avoir deux métiers niveau 200 c'est pas pareil que tous les avoir vous êtes sollicité vraiment très très régulièrement donc 90 000 kamas le craft et j'avais pendant très longtemps j'ai eu facile une centaine de craft par jour ce qui fait déjà 9 millions de kamas qui rentrent juste avec les crafts par jour donc ça c'était déjà assez énorme et en parallèle de ça donc j'étais tout le temps référencé dans la liste des artisans pour la forge magie et assez rapidement je me suis fait une réputation de forge mag motivée qui faisait à peu près tous les stuff qui étaient demandés à chaque fois j'arrivais tout le temps à sortir les jets qu'on me demandait sur la commande donc je me suis fait beaucoup beaucoup de kamas et il y a eu une période où je faisais que ça vraiment je remplissais mes HDV et je répondais à toutes les demandes et il y a plein de mecs qui me sollicitaient sans cesse tu peux me faire ça tu peux me faire ci et j'arrêtais pas de monter mes tarifs il y a eu une période où je prenais aucun AFM à moins d'un million de paiement pour le AFM et j'avais tout le temps plein de clients plein de clients parce que voilà les gens ils voulaient au bout d'un moment ils savaient que je leur répondais exactement ce qu'ils demandaient s'ils me demandaient un over 100 vita avec un 38 sagesse mini j'allais pas leur sortir un over 60 vita avec un 34 sagesse comme beaucoup de forges de mâche font en disant oui c'est trop dur sinon c'est pas rentable c'est juste parce qu'ils ne savent pas faire donc voilà très vite je me suis un petit peu démarqué là dedans et c'était très sympa cette période parce que quand vous êtes monocompte vous interagissez forcément beaucoup avec les autres j'étais dans des guides chouettes j'étais vraiment dans une période qui était très agréable sauf que je faisais rien d'autre concrètement de mes kamas mais voilà et j'avais beaucoup de confiance aussi comme quoi il y a quand même il y a quand même de la confiance qui peut être créée sur un jeu comme Dofus et il y a beaucoup de gars qui me filaient leurs items au bout d'un moment parce que voilà ils me connaissaient bien notamment des teams je me rappelle je me rappelle quelques fois des teams qui m'ont filé les stuff de toute la team ils m'ont dit tiens je te les file et puis tu me les redonnes quand c'est FM même si c'est dans 2-3 jours prends ton temps et puis voilà ce que je veux sur chaque item et donc les gars ils me filaient tout leur stuff et j'avais plein 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 de trucs et puis voilà ils me faisaient confiance c'était sympa comme ça c'était un peu gratifiant aussi d'avoir ces retours et j'ai jamais douillé personne à chaque fois je leur mettais exactement ce qu'ils me demandaient je leur tag et puis après ils me payaient et puis ça continuait comme ça puis le bouche à oreille marche beaucoup après dans les guildes les alliances les gens parlaient donc j'étais sans cesse sollicité oui on m'a envoyé vers toi pour un FM etc et voilà donc il y a eu pas mal de transactions comme ça sur lesquelles je me suis fait beaucoup de bénéfices et tiens petite anecdote qui me revient comme ça également complètement improbable un jour un mec qui veut que je lui FM une amulette aimantaire de luxe donc bon c'est un item assez compliqué à faire il me donne le G qu'il veut et tout sauf que le G qu'il voulait était très facile à atteindre c'est un item qui peut être très compliqué quand vous voulez avoir quelque chose de très propre avec un exovita dessus par exemple mais il était très plus exigeant sur le G et étant donné qu'il y a un PA deux PO, deux invos enfin ça se fait bien et donc je lui dis bon bah ok et j'ai même pas le temps de parler du paiement que le mec il me met son amulette il me met 10 millions de cabas en paiement il valide donc ça m'a pris 5 minutes et il m'a payé 10 millions le FM quoi enfin je revenais pas j'avais pris un screen j'avais envoyé à tous mes potes et tout j'étais incroyable j'ai rien demandé le mec il me met 10 millions de paiement c'est sympa enfin bref voilà et suite à ça bah du coup j'ai repris un ennemi ripsa donc pareil j'ai refait un nouveau compte tout bien tout propre certifié à mon nom toutes les protections dessus tout nickel et donc ça c'était mon ennemi que j'ai remonté en stuff similaire en OR et un peu comme celui que j'avais avant j'avais repris d'ailleurs des items que j'avais gardé et là j'ai commencé à faire beaucoup plus de coliseum parce que du coup je commençais à avoir des calmas pour mon stuff j'ai pu me faire mes FM comme je voulais et donc voilà je jouais donc là mon Yop enfin mon perso principal c'était pas un Yop c'était un sacrieur toujours donc je jouais en sacrie Eni et puis je tournais avec d'autres personnes après en 3ème personnage et là je m'étais fait des potes souvent je me mettais en aléatoire donc ça me mettait quelqu'un de random et puis parfois il y en a certains avec qui j'ai sympathisé que j'ai gardé j'ai notamment longtemps joué avec un Ekaflipter qui était qui était vraiment sympa et on rigolait bien c'était c'était chouette et on avait beaucoup joué ensemble et puis après là j'ai rencontré Hayon Yu qui est un Osamodas dans mon serveur vraiment sympathique on a beaucoup joué ensemble à une période et on avait pas mal performé en termes de du coliseum sur Mani on était sur le serveur Mani encore à l'époque et c'était vraiment une super période on s'éclatait il y avait beaucoup de discussions entre les gens et Doucema Pagro a parlé du PVP de la méta et puis le gameplay général était beaucoup plus agréable que ce qu'il y a aujourd'hui c'était beaucoup moins cancer il y avait beaucoup moins de problèmes d'équilibrage c'était vraiment chouette le jeu ne bugait pas et tout c'était parfait voilà donc j'ai continué comme ça donc là j'étais pendant ma deuxième année de prépa et donc j'ai ce souvenir aussi de ce fameux cours de physique où moi autant les maths j'adore autant la physique bon voilà c'est pas trop mon truc je trouve ça génial jusqu'au bac j'ai trouvé ça super mais après en prépa quand ça devient vraiment compliqué enfin c'est pas que ça devient compliqué mais ça demande de s'investir un peu plus que juste de calculer des trajectoires de planète quoi j'avais pas suffisamment d'intérêt pour la discipline pour m'investir à fond dedans donc moi j'étais un peu au fond de la classe comme ça en mode je fais ma vie et j'étais à côté de mon ami mon binôme de prépa avec qui j'étais vraiment toujours enfin on était toujours ensemble qui s'appelle Edouard et donc on était tout le temps au fond en cours de physique et puis on parlait de tout et de rien mais sauf enfin non on parlait beaucoup du cours de physique mais on parlait beaucoup et puis un jour on était je crois que c'était un cours de mécanique quantique et on avait un exo à faire ou de thermodynamique oui peut-être de thermodynamique plutôt on avait un exo à faire et tout avec des compressions dilatations et tout de trucs c'est vraiment le genre de machin j'aime beaucoup écouter les concepts et les comprendre mais par contre quand ça devient vraiment mise en équation calculatoire et tout ça me saoulait un peu et donc j'étais au fond il fallait faire l'exo et donc moi je prenais ma feuille et puis je grattais des trucs et mon ami Edouard qui était à côté de moi il regarde il regarde ma feuille mais mais Edouard il est pas con il a bien vu que ce que je faisais c'était pas du tout l'exo de physique et il regarde et il me dit mais qu'est-ce que c'est ? et en fait ce que j'étais en train de faire c'était je prévoyais mes stuff sur Dofus bien sûr et sauf qu'à l'époque j'utilisais pas du tout de Dofus Book de Dofus Planner de choses comme ça ce genre de site qui vous permet de créer vos stuff et de réfléchir dessus moi je faisais tout en manuel donc je me faisais mes tableaux avec PA, PM, PO, Intel %RES machin etc et je les faisais à la main et je connaissais tous les items par coeur parce que je passais mon temps à forge de magie donc je crée mes stuff en cours de en cours de thermodynamique comme ça donc il voit ça il me dit qu'est-ce que c'est ? je lui réponds en rigolant bah c'est mes stuff sur Dofus et tout et là il me dit quoi ? tu joues à Dofus ? machin moi j'ai joué longtemps on commence à discuter et là ce fameux moment où il me demande t'as combien de Kama sur Dofus ? et là je le regarde je lui réponds bah quelques milliards et là il éclate de rire on s'est tapé une énorme barre au fond de la classe comme ça bon le prof il nous a niqué bien sûr mais bon ça c'est pas grave et donc le soir même il faisait son perso il est venu jouer avec moi il était là trop content de reprendre avec moi et donc je lui ai fait lire un paquet de Kama et tout et il a fait son personnage Gulou voilà que vous avez vu dans mes vidéos à certains moments et on a beaucoup joué ensemble on s'est bien éclaté et c'était c'était vraiment chouette quoi donc voilà j'avais mon très très bon pote IRL qui m'a rejoint sur le jeu et donc suite à ça j'ai continué voilà Koli, Kama métier à fond et bon j'avais tout le temps donc mon sacrier mon nenni puis un troisième perso qui changeait tout le temps à un côté et je me suis dit au bout d'un moment bon bah voilà je vais pouvoir me faire un perso de plus de toute façon j'ai largement de quoi le stuff donc là il y a un Fekka Fekka Feu qui est arrivé dans ma team je me rappelle d'ailleurs que je l'avais monté sur des capes Ben parce qu'après avoir longtemps farmé Afrigost dans la forêt enneigée non forêt des temps perdus j'ai vu que les captures Ben le ripat étaient plus intéressantes en termes d'XP pendant longtemps je me suis dit bon bah je gère pas sauf que en fait j'ai essayé et je gérais largement donc bah j'ai monté mon Fekka comme ça donc là j'étais plus Afrigost mais j'étais en arène sur des captures et là il y a une période qui a commencé assez sympa où j'ai un peu compris qu'il y avait une économie aussi derrière l'XP parce que ce qui avant pour moi pour moi Dofus c'était vous jouez vous avez votre perso vous faites des combats des quêtes des succès je sais pas trop quoi puis vous gagnez des camas de l'XP et voilà et à aucun moment je m'étais dit qu'il y a des mecs qui se mettent en full sasa et puis qui payent pour XP pour moi c'était complètement aberrant donc ou même de payer des captures pour XP donc j'ai quand même essayé quelques captures bennes pour voir parce que tout le monde me parlait de ça me dire c'est mieux que d'XP dans les zones et tout bon j'en ai fait quelques-unes je m'étais dit bon effectivement c'est pas mal je les gérais pas trop mal je les gérais avec Sakri et Nih donc bah voilà Sakri qui se boostait qui se boostait à fond avec les châtiments il était passé terre-feu je crois à l'époque je jouais avec des daguerris fou boostés au châtiment un coup de daguerris monstrueux et puis je jouais Piedus Écriure Absorption enfin c'était l'histoire de l'époque et maintenant tout ça ça n'existe plus et puis Lenny qui boostait pareil lui qui pétait les fantimonies à coups de mots vampiriques et de marteau steamer c'était génial et donc là j'ai commencé à en faire quelques-unes mais je me suis dit bon c'est pratique pour XP c'est vrai mais d'ailleurs je tapais à peu près du 100 millions d'XP par capture en panneau sagesse avec challenge c'était les meilleurs que j'avais fait donc c'était quand même correct mais je m'étais dit bah ça coûte cher ça coûtait à peu près entre 500 000 et 800 000 la capture de mémoire je crois ça variait un petit peu sauf que du coup j'avais 2 persos qui géraient le combat j'avais mon Feka à XP et puis j'avais 5 places restantes le combat fallait le faire à 8 donc au début ce que j'ai fait c'est que j'ai recruté des sagesse en me disant je vais boucher la place et moi au début à aucun moment je me disais ils vont payer pour XP moi je les prenais juste parce que j'avais de la place et parce que c'était rentable pour tout le monde moi je prenais plus d'XP avec des petites mules avec moi que si j'étais juste à 3 persos et eux prenais 10 P comme ça c'était bénef bénef et puis et puis voilà donc je les faisais c'était assez efficace et j'avais de plus en plus de demandes et il y a un moment j'avais 15 mules sur la map qui me demandaient à venir donc je dis je suis désolé je peux pas prendre tout le monde donc il va falloir faire des rotations entre les sagesses et tout et là il y a des gars qui m'ont dit garde moi je te donne des kamas et tu me gardes alors moi j'étais là ok écoute ça marche donc ils ont commencé à me donner des kamas et moi j'avais vraiment j'avais vraiment pas du tout à l'idée que j'allais me faire des kamas comme ça donc on est passé d'un stade où je payais mes captures pour XP à je prends des mules et en fait ils me payaient juste de quoi rembourser de la capture donc je payais plus la capture et puis et puis après ils se sont mis à me dire bah écoute c'est moi qui paye la capture directement et après ils m'ont dit bah je te paye ma capture enfin je prends ma capture et je te paye pour que tu me la fasses et donc voilà j'ai commencé à XP au début c'est moi qui prenais des captures et je demandais rien en échange et je prenais des sagesses et à la fin quand j'ai fini de monter mon FECA moi je payais plus rien du tout c'était vraiment les mules sagesses qui achetaient des captures et qui me payaient pour que je leur fasse parce que pareil j'en avais plein 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 qui achetaient des captures qui me disaient vas-y s'il te plaît fais les moi fais les moi et donc là j'ai commencé à faire une réputation et à être sollicité dans tous les sens et voilà c'est à ce moment là que j'ai commencé un petit peu on va dire à me faire un nom sur le serveur les gens ont commencé à beaucoup me solliciter d'ailleurs je me rappelle que quand des fois des nouveaux sagesses arrivées ils me disaient mais y'allait où ta team pour faire le donjon et je disais bah c'est juste mon ennie et mon FECA mon ennie et mon sacrière et ils me croyaient pas que je gérais le donjon enfin la capture urbaine le ripat en plus on était avec Ido on était à un score 400 et quelques un truc comme ça à l'époque et ils me croyaient pas que je les faisais avec deux persos donc à chaque fois il fallait qu'ils regardent un combat à un spectateur et en fait effectivement les mobs jouaient je me faisais éclater mais comme il y avait le sacrière qui avait des châtiments à l'époque qui se boostaient je démontais les mobs au bout d'un moment et c'était super efficace donc voilà j'ai commencé à me faire un peu des camas comme ça donc du coup j'ai monté le FECA sans trop de soucis en termes de finances ça m'a quand même pris un paquet de cap benn j'en ai mangé beaucoup j'en ai mangé beaucoup des cap benn mais c'était génial d'ailleurs un de mes plus gros regrets c'est de ne pas en avoir filmé une j'aurais bien aimé avoir une capture benn le ripat filmé parce que je crois que j'ai dû en faire 2000 un truc comme ça donc c'est une grosse partie de mon passé de joueur et j'en ai plus de traces aujourd'hui je suis un peu deg à un point d'ailleurs où j'ai failli vous faire une vidéo récemment en mode je refais une cap benn comme à l'époque mais bon ça ne servirait plus à rien puis j'ai fait les mêmes persos ça n'a plus le même charme donc voilà et donc là ça a commencé à pas mal parler de moi c'est une période où j'ai commencé des fois à devoir bloquer les messages que je recevais parce que ça me spammait trop et notamment je suis tombé sur je suis tombé un jour sur un truc je crois qu'on me la link que ça fait bizarre quand vous vous y attendiez pas et vous tombez vous tombez sur ça qui a été écrit sur vous je vous montre ça tout de suite je vous le lis donc c'est quelque chose qui était sur le forum d'une guilde alors je sais même pas c'est quoi la guilde on m'a juste envoyé ça alors je sais pas qui c'est qui a écrit je n'ai aucune idée de qui l'a écrit vraiment mais c'est toujours assez drôle ça me rappelle vraiment cette époque où ça a commencé ça parlait tout le temps de moi je me rappelle je passais aux apps je passais des trucs il y avait toujours mon prénom qui revenait partout enfin mon pseudo plutôt alors Grifox le seul et l'unique le sort Doom ne tue pas Grifox Grifox peut infliger des deux poux au royal mood sans mourir alors ça techniquement on peut si on s'aligne pas avec de mémoire Grifox a réussi à infliger des dégâts au comptarbourant le ciblant ça c'est possible aussi si vous avez une confusion horaire qui vous le permet le joueur qui choisit d'être Grifox ne sera jamais banni alors j'ai jamais été banni mais j'ai été hacké donc je sais pas c'est quoi le pire les bots abandonnent en coliseum s'ils tombent face à Grifox alors les bots non mais il y a une période où il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en colise quand ils tombent contre moi Grifox est inspiré des sorts MJ et caractéristiques MJ alors MJ ça veut dire maître du jeu les bots se bannissent eux-mêmes lorsqu'ils croissent Grifox alors ça ce serait vraiment génial surtout pour les métiers de récolte les petits bots qui viennent vous sauver dans les mines ou dans les champs de paysans il existait un sort similaire à colère de job chez Grifox mais il était trop puissant bon sans commentaire je pense que de toute façon colère de job c'est déjà assez puissant comme ça Grifox montait niveau 201 donc à l'époque il n'y avait pas les niveaux méga mais maintenant c'est possible le centième nom de dieu est en réalité Grifox Grifox peut marcher sur l'eau sur deux probabilités si l'une d'elle et Grifox gagnent l'autre l'est aussi Bernoulli en sueur Grifox n'a pas besoin de dépiper pour faire 6 à chaque fois les développeurs s'inspirent de Grifox pour créer de nouveaux boss de donjon Grifox peut finir la quête du dofus ocre avec une seule pierre d'âme alors celle-là elle me fait délirer parce que ma quête du dofus ocre effectivement je l'ai faite avec une seule pierre d'âme en gros c'est mon ami Gulu qui lui avait pas mal farmé la capture de monstres et d'archi-monstres un truc comme ça et un jour il m'envoie un message il me dit mec t'as la quête ocre je lui dis non il me dit viens zap je viens il me file toutes les captures pour le dofus ocre et puis bon je lui ai acheté 50 millions quand même ou 60 millions je sais plus parce qu'on a toujours été potes mais par contre on s'est toujours fait payer nos services mutuels enfin pas les services mais la vente de trucs comme ça qui ont une grosse valeur marchande donc je suis juste allé voir Autobag et puis je suis arrivé directement à la capture du Krala Moore donc effectivement j'ai eu que le Krala à faire et j'ai donc fait le dofus ocre avec une seule pierre dame voilà Grifox peut être vainqueur au Goul Terminator s'il est seul dans son équipe bon le Goul Terminator j'ai jamais fait justement parce qu'on peut pas être seul dans son équipe et moi j'aime pas trop être avec des gens qui vont pas jouer comme je préférerais Grifox peut taper au travers des murs et dans les murs Grifox connait plus de 10 filles IRL dans dofus alors ça c'est vrai c'est assez drôle d'ailleurs je connais des filles qui se font des pseudos masculins et qui se font passer pour des mecs parce que sinon elles se font trop emmerder par tous les dalleux qui traînent sur dofus et qui ont pas vu une fille depuis des années et à l'inverse j'ai aussi des potes qui se font des persos féminins et qui se font passer pour des filles pour se faire payer des trucs gratos encore une fois par tous les mecs qui deviennent fous quand ils voient une fille donc ça m'a bien fait rire cette petite phrase que Grifox soit un mâle ou une femelle il sera toujours le sexe fort bon voilà je sais pas trop ce qui a poussé cette personne à écrire ça mais en tout cas ça m'a bien amusé enfin bref donc on arrive je reprends le cours de mon histoire j'arrive avec Sacritère Eni O.R. Fais-ca-feu en plus c'était important pour moi qui suis un peu maniaque d'avoir les 4 éléments dans ma team d'autant plus que c'est quand même pas mal pour qu'en face ils puissent pas trop adapter les res donc voilà Coliseum j'ai joué avec ces 3 persos et là ça a été une super période en PVP à Coliseum je peux pas parler de ça sans parler de Whiskey qui était un de mes plus gros rivaux sur le serveur c'était vraiment mon rival mon adversaire je jouais très très régulièrement contre lui à un point qu'on est devenus potes j'ai toujours des très bons contacts avec lui c'est vraiment un gars sympa et on était devenus amis on discutait beaucoup on s'invitait en groupe après les combats pour reparler du Colise se dire qui aurait pu faire quoi pourquoi telle personne a perdu etc c'était vraiment génial mais encore à l'époque j'étais quand même encore un peu noobie il y avait pas mal de choses que j'avais toujours pas comprises sur le jeu notamment la puissance de l'érosion c'est quelque chose que moi j'avais toujours un peu négligé jusque là bon donc je jouais un petit peu sans prendre ça en compte et je me rappelle d'un gars qui s'appelait Domeos et contre lequel j'étais tombé quelques fois et dans ma tête c'était le gars le plus fort du serveur vraiment j'étais tombé contre lui et il jouait en il jouait en Eka Feka Eka-Yop c'était ça sa compo donc le Feka qui mettait à fond des protections qui jouait aussi à la trêve énormément et puis derrière Ekaflip et Yop donc deux érodeurs qui tapaient très fort avec l'Ekaflip qui avait du soin également qui soignait beaucoup ses alliés donc il jouait full érosion et c'est la première fois que je tombais vraiment contre ce genre de stratégie et je m'étais fait rouler dessus j'étais assez impressionné donc suite à ça je m'étais un peu intéressé à l'érosion comment ça marche qu'est-ce que c'est que ce truc et donc une fois que j'avais un peu plus compris l'importance de cette mécanique de jeu j'avais rejoué contre lui parce que moi j'avais une team sans érosion j'avais été Sakri et Nifeka donc ultra solide mais pas beaucoup de dégâts donc effectivement en face à un mec qui peut les tanker et qui mérode il me roule dessus donc une team qui avait un énorme point faible mais encore une fois la méta de l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui c'était très différent c'était moins ridicule à l'époque que ça peut le sembler aujourd'hui et donc je l'avais réaffronté sauf que du coup j'avais enlevé mon Yop enfin j'avais pardon enlevé mon Sakrieur et j'avais pris un Yop à la place donc j'avais invité des amis et je me rappelle que j'étais retombé contre Domeos deux fois donc avec une compo cette fois-ci qui avait de l'érosion une fois où je vais jouer avec Cladiz qui est un Yop un ancien Yop de Mani qui a un gros parcours sur le jeu qui doit être full succès je crois qui fait partie des gros joueurs très investis et une autre fois où je vais jouer avec Berzeker pareil qui est un autre Yop qui était sur mon serveur et d'ailleurs aussi de penser pour lui je me rappelle qu'il était passé full succès juste avant le nerf PVM donc c'était en termes de chronologie c'était après la sortie du Talcacha et avant le nerf PVM où ils ont baissé la difficulté de tous les donjons du jeu quasiment et il était Yop et il avait réussi à passer full succès comme ça et notamment il avait fait quelque chose comme 500 tentatives sur Talcacha en duo parce qu'il ne voulait pas re-roll pour le passer il voulait le faire en Yop donc il avait pris une incarnation pour pouvoir gérer le combat enfin bref il s'était investi énormément là-dedans et juste après qu'il ait réussi à passer full succès nerf PVM ça l'a dégoûté je crois qu'il a arrêté de jouer du coup enfin bref c'est un peu triste de cette mise à jour du PVM que j'ai toujours trouvé débile enfin bref donc voilà et suite à ça du coup en ayant pris conscience de la puissance de l'érosion j'ai changé mon sacrier en Yop et c'est comme ça que mon Yop mon Yop Grifox est arrivé et donc là on y arrive en toute cette période on était entre fin 2015 et début 2016 et là j'ai eu vraiment l'âge d'or du Coliseum pour moi c'était début 2016 où on était encore en Coliseum intra-server voilà c'était que sur Mani et là je gagnais quasiment tout le temps et j'avais vraiment une compo qui était bon c'était ultra puissant j'étais en Ennif et Kayop donc beaucoup de soins beaucoup de protection et je jouais à l'érosion donc avec des persos ultra solides j'avais des mods à 40% res voire plus dans tous les éléments et d'ailleurs tout le monde pensait que je jouais en drag-off à l'époque j'ai jamais eu de casque drag-off mais j'avais juste des stuff qui étaient bien composés avec des exores dans tous les sens mais tout le monde pensait que je jouais en drag-off et notamment entre janvier et mars 2016 j'avais fait 300 victoires consécutives en Coliseum donc sans aucune défaite j'avais ma petite feuille à côté de Jordi et je mettais des bâtons comme ça pour compter mes victoires je me rappelle et j'étais arrivé à 300 victoires consécutives et voilà ça avait été une sacrée période et je me rappelle que la perte qui avait cassé cette série de victoires c'était contre un sadida qui s'appelait Le Prodigieux qui était vraiment pour moi le meilleur sadida que j'ai croisé dans le jeu qui jouait aussi à un Feka et il jouait avec l'Osamodas dont je vous ai déjà parlé avant qui s'appelle Hayon Yu et avec qui j'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs et voilà ils m'avaient battu et c'était eux qui avaient cassé ma grosse série de victoires mais globalement c'était parmi les seuls qui me tenaient tête sur le serveur et sinon vraiment je m'éclatais donc ça a été une super période où j'ai vraiment pris énormément de plaisir là j'ai découvert vraiment ce que c'est d'avoir une grosse team solide d'avoir de la reconnaissance sur un serveur d'avoir un nom d'exister d'avoir beaucoup de contacts avec les gens c'était vraiment chouette et donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à rush le ladder sur Manny donc sur le serveur de l'époque j'ai notamment souvenir aussi d'un sacré hier qui s'appelait M.Dayer et qui passait son temps map agro à côté du village d'Amakna et il était là toute la journée et c'était la plus grande gueule que j'ai jamais vue sur Dufus le gars il passait son temps à insulter tout le monde et à dire c'est moi qui ai les meilleurs stuff j'ai trois fois votre fortune juste sur un de mes mods et il était là toute la journée comme ça toute la journée toute la journée j'ai jamais vu un mec qui était autant dans la provoke et tout et bien sûr finalement on a fini alors que ce soit moi que ce soit mes amis donc Wixxy que ce soit le prodigieux enfin le prodigieux que ce soit l'osamodas high on you ou quelques autres gros serveurs au bout d'un moment il y en a beaucoup qui le battaient assez régulièrement et puis donc le mec il finit de se faire devenir fou et il a fini par se barrer du serveur de sa crieur et d'ailleurs il y a quelques mois je suis retourné contre lui donc maintenant avec l'inter-serveur j'ai pu le croiser et je lui dis mais non c'est toi toujours la même tête toujours la même attitude le gars t'as aucune chance je vais t'écraser machin blablabla sauf que maintenant je suis mille fois plus opti encore que je l'étais à l'époque donc je l'ai ravagé et le gars il était vert au début il arrêtait pas de faire le bout après il y a parlé puis à la fin il disait plus rien puis il a fini par crash kit enfin bref ce genre de joueurs qu'on a tous croisés un jour ou l'autre donc voilà c'était un peu l'âge d'or j'ai continué comme ça pendant un moment et c'est là que je suis passé pour la première fois en tête d'un ladder donc je suis passé premier du ladder sur mani c'était quelque chose de très important pour moi c'était vraiment un accomplissement et voilà sur ce screen de ladder on retrouve pas mal des persos des pseudos des personnes avec qui j'interagissais beaucoup on voit on voit Ninjasi qui était donc un Énerypsa de Whisky ce joueur que j'ai beaucoup affronté qui avait pareil toute une team avec des suffixes en SY comme ça et qui doit avoir une team au moins aussi grosse que la mienne je crois qu'il doit en avoir même beaucoup plus il doit être vraiment pété de thune lui mais voilà il avait toujours aussi des personnes dans les ladders et c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup on retrouve Doves aussi un Feka qui était le Feka le plus cancer que j'ai connu mais cancer pas spécialement dans l'attitude c'était un très bon joueur mais dans la manière de jouer avec des glyphes gravitationnels du retrait PA énorme du retrait PO il le jouait vraiment très très bien et j'ai quelques colis il y a des colis qui marquent dont je me rappelle vraiment très précisément et j'avais fait des super combats contre lui aussi c'était un très très bon Feka on retrouve Ootino O-O qui était un ami du Sadida le prodigieux et également Gunblade Gunblade aussi un gros gros joueur de manie de l'époque qui était le meneur de l'alliance sans limite qui était donc abréviation S-A-L S-A-L qui était l'alliance dominante du serveur pendant très très longtemps où c'est vraiment l'alliance qui gérait tout le serveur ils avaient toutes les zones tous les territoires ils regroupaient tous les plus gros joueurs investis dans les attaques de prisme de percepteur de conquête et lui aussi c'était un très très bon joueur avec des moyens énormes il avait notamment un voile d'encre presque j'ai parfait exopeia qu'il avait acheté 400 millions un truc comme ça et je me rappelle que c'était un secret joueur bon c'était un peu une grande gueule aussi très dans le discours dans la Provoke que machin c'est le meilleur Xelor de Fus que je sais plus quoi enfin voilà tout le temps un petit peu map agro comme ça avec sa bande mais en termes de PvP il était vraiment extrêmement solide et je me rappelle aussi qu'il y avait une période où j'avais été dans son alliance ouais j'avais été dans son alliance et j'avais dû assister à des réunions au Discord voilà je sais pas si beaucoup font ce genre de choses mais voilà quand vous êtes un petit peu dans des grosses guildes des grosses alliances alors je sais pas si c'était avant ou après que j'ai créé ma guide d'ailleurs mais en tout cas voilà il y a des réunions où il faut un petit peu définir les règles parler de ce qui s'est passé dans la semaine du plan pour les attaques pour les défenses je me rappelle il y avait des rotations entre les joueurs français et les joueurs québécois en fonction du fuseau horaire pour qu'il y ait des attaques et des défenses à tous les moments de la journée enfin c'était quelque chose d'assez incroyable et je me rappelle le fameux Gunblade qui jouait avec sa copine ou sa femme je crois que ça devait être sa femme et on voyait vraiment que leur vie tournait autour de ça c'était assez incroyable mais bon en tout cas des joueurs que je respecte beaucoup pour leur investissement mais qui vraiment avaient poussé l'importance accordée à Dofus à quelque chose d'énorme et ils géraient toute l'alliance comme ça c'était quand même assez incroyable la domination qu'ils ont réussi à maintenir pendant très longtemps sur le serveur bon alors moi j'en suis toujours un peu foutu du côté alliance guilde conquête et tout mais je sais qu'il y en a qui n'en pouvait plus il y en a d'ailleurs qui ont quitté le serveur à cause de ça parce qu'elle était indétrônable il y avait vraiment trop de gros joueurs qui étaient concentrés là dedans et ça a été un peu compliqué et c'est que à la fusion des serveurs qu'il y a pu avoir assez de concurrence pour la déstabiliser il me semble mais sinon elle a toujours été en tête voilà et du coup on peut aussi arriver à la période où j'ai créé ma guilde où j'ai créé ma guilde Synergia donc voilà que j'ai toujours aujourd'hui et ah non je crois que je l'ai créé en 2015 donc je devais l'avoir depuis quelques mois voilà je l'ai créé fin 2015 ma guilde et enfin voilà c'était juste le petit aparté donc voilà pour ce ladder qui a été très important pour moi et ben voilà on peut dire on peut dire que ça a été la période qui m'a vraiment énormément plus motivé à faire du colis encore plus moi je jouais vraiment toujours que pour ça et je suis arrivé à une période un peu compliquée où je pouvais plus trouver de combat tout simplement j'avais voilà j'étais j'avais une cote qui commençait à vraiment grimper et il y avait un écart qui se creusait avec d'autres joueurs et je ne trouvais plus de combat en fait le temps de le temps d'attente avant de trouver un combat devenait vraiment colossal ça pouvait être plusieurs jours au moins plusieurs jours mais parfois plusieurs jours ça m'est arrivé d'avoir des week-ends complets sans trouver de combat donc moi j'étais un peu deg donc ce que j'ai fait c'est que du coup je bossais un peu mes cours ou des trucs comme ça mais bon j'étais un peu triste quand même et donc c'est suite à ça que je me suis lancé un peu sur le PVM parce que jusqu'à là le PVM je m'en tapais complètement pour moi le PVM c'était du contenu qui a été écrit pour être fait par les joueurs donc dans tous les cas comme vous avez autant d'essais que vous voulez vous arrivez toujours à un stade où vous arrivez à tout faire donc il n'y a pas vraiment de challenge c'était un peu ma vision de la chose alors bien sûr c'est critiquable comme point de vue c'est pas forcément complètement vrai mais voilà ça ne m'intéressait pas trop donc je me suis mis quand même un peu à faire du PVM du coup j'ai fait un point d'âme parce que voilà je voulais quand même continuer à jouer je ne pouvais plus faire de Coliseum parce que j'avais plus d'adversaires et je me rappelle que j'avais c'était aussi peu de temps après la sortie des Havresac j'avais un Havresac un petit peu thème Noël que j'aimais beaucoup je passais mes journées dedans du coup en recherche de colis et ça m'est arrivé d'avoir qu'un ou deux colis dans la journée mais quand les gens me voyaient ils abandonnaient parce qu'ils savaient que je les avais déjà battus 50 fois d'affilée et qu'ils en avaient marre donc voilà c'était une période aussi un peu compliquée à ce niveau là donc début du PVM avec la création de mon Panda O Brifox et là j'ai commencé à faire des succès PVM dans l'ordre depuis le début je les ai vraiment tous fait dans l'ordre tout le temps et bon ça m'a quand même bien plus c'est vrai que ça détend ça met beaucoup moins de pression que du colis c'est beaucoup moins dur d'autant plus qu'à l'époque mes colis ils duraient très souvent entre 1h et 1h30 la méta était moins explosive qu'actuellement les combats avaient plus le temps de se mettre en place moi je préférais énormément d'ailleurs mais bon donc découverte du PVM et peu de temps après ça il y a eu la refonte du Dofus Abyssal le Dofus Abyssal quand il est sorti pendant longtemps il faisait un bonus de 1 PA et 1 PM si à votre début de tour vous n'avez aucun ennemi en ligne de vue donc c'était un bonus qui était un peu compliqué à mettre en valeur surtout en 3v3 où il y avait beaucoup d'entités qui se côtoyaient donc en fait vous n'aviez quasiment jamais le bonus donc chez Ankama ils se sont rendu compte de ça et ils ont changé les effets du Dofus pour avoir celui qui est actuellement c'est à dire 1 PM si vous n'avez pas d'ennemi à votre contact 1 PA si vous avez un ennemi à votre contact donc ça a fait une énorme plus-value sur l'utilité du Dofus et donc le Dofus a grimpé en prix à quelque chose d'incroyable et il était à 180 millions à peu près il y en a plusieurs qui se sont vendus à presque 200 millions sur mon serveur voilà et moi je m'étais dit bon je veux être optique pour le PVP il me faut des Dofus Abyssos parce que voilà maintenant que maintenant que ça existe et que c'est vraiment génial il va m'en falloir sur mes persos sauf que je ne vais pas pouvoir lâcher 600 millions pour en acheter 3 pour ma team coli donc je dois faire les quêtes donc pour la première fois de ma vie j'ai fait des quêtes vraiment avant j'avais fait que des petites quêtes les quêtes incarnam les quêtes anastrup des trucs comme ça mais ça n'a jamais été mon truc les quêtes pour moi c'est beaucoup plus facile je sais pas vous voulez un Dofus de faire un peu de forge de magie vous vendez des items vous faites des camas vous achetez le Dofus c'est plié c'est beaucoup moins long que de faire des quêtes donc j'avais jamais trop fait de quêtes et là j'avais vraiment pas le choix parce que c'était trop cher donc les quêtes du Dofus Abyssal sont les premières difficiles que j'ai faites d'autant qu'à l'époque il n'y avait pas encore eu le nerf PVM je vous ai parlé tout à l'heure de Soyop qui avait quitté suite au nerf mais c'était après là à l'époque où j'ai fait les quêtes pour l'Abyssal il n'y avait pas le nerf PVM donc le Coutoulou il était quand même assez hardcore et la seule la stratégie qui était communément acquise pour le faire c'était d'avoir un héliotrope un héliotrope et puis de tuer le Coutoulou au tour 2 avec un iop terre-feu qui pétait à travers les portails le Coutoulou dès le tour 2 après un placement spécifique avec le panda bref donc pour pour l'Abyssal il m'avait fallu il m'avait fallu à tout prix passer le Coutoulou et donc il me fallait un héliotrope plus un héliotrope donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des nouveaux comptes et j'ai fait un héliotrope et j'ai fait un héliotrope voilà donc là ça m'a monté à 6 persos 6 persos mais je suis en train de me dire que j'avais fait aussi un Luginac avant il y avait Luginac à des sorties parce que je les ai fait sur Luginac les quêtes donc je devais déjà avoir Luginac avant que j'avais monté en Cabin le Ripad je pense ouais ça devait être un truc comme ça donc en tout cas voilà j'ai les héliotrope et les héliotrope qui sont arrivés dans ma team pour passer le Coutoulou et donc je l'ai passé j'ai pu avoir j'ai pu avoir mes deux flux Abyssaux et j'étais super content et donc suite à ça ça m'a fait encore de nouveaux persos avec l'annulé l'héliot et ça m'a encore plus chauffé à monter d'autres persos et donc là j'ai repris les captures Ben Luripad et donc là j'avais plus de persos du coup pour les faire de manière très efficace et là j'ai commencé vraiment à faire payer les sagesses qui voulaient venir parce que de toute façon c'est eux qui proposaient pour venir mais à augmenter peu à peu les tarifs parce que voilà l'offre et la demande faisait que je pouvais augmenter mes tarifs peu à peu et c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de réflexions du style de personnes qui n'étaient pas des mules sagesse des clients mais qui me demandaient que je les ajoute en amis pour me regarder farmer les captures parce que voilà j'étais quand même très efficace je les faisais à peu près en 3 minutes je crois les captures Ben Luripad ce qui était très correct je prenais 3 persos à peu près je crois que j'en prenais 3 je devais juste prendre je prenais Sacri et Nifeika et après je prenais des ludotropes aussi une fois qu'il a été monté donc 3 ou 4 persos mais quand j'étais à 3 persos je le faisais à peu près en 3 minutes donc des personnes qui me disaient voilà j'aimerais que tu aies ton ami pour que je te regarde jouer donc bon ça fait plaisir quand on vous envoie ça quand vous en avez plusieurs par jour et voilà c'est assez glorifiant au niveau de l'ego ça fait plaisir et j'ai commencé à avoir beaucoup beaucoup de réflexions pourquoi tu ne fais pas une chaîne Youtube pourquoi tu ne te lances pas sur Youtube tu as un gros niveau en PVP tu fais plein de choses bien dans le jeu qui pourraient intéresser beaucoup de monde voilà j'avais sans cesse sans cesse mais tous les jours tous les jours cette réflexion par les gens qui me regardaient ou par les mules les clients que je prenais sur les cap-ben ou par mes amis avec qui j'interagissais aussi en Colisée à un certain moment fais une chaîne Youtube tu as des choses à proposer il y en a plein qui marchent sur Youtube et qui font des choses qui sont moins abouties moins travaillées et tout mais bon moi j'ai toujours été assez discret à faire ça dans mon coin ça ne m'avait même pas effleuré l'idée donc au début je disais bah non c'est pas dans mes projets je vois pas l'intérêt et tout et puis comment forcer j'ai fini par me mettre une excuse et à dire je me ferai une chaîne Youtube quand je serai premier du ladder Coliseum général au moins avec au moins avec un de mes persos sur leur classe voilà j'avais dit ça juste pour évincer la question et donc j'ai continué comme ça pendant une période et là j'ai vu également que je commençais à me faire beaucoup de kamas avec les viandes dropées sur le Ben le Ripat qui étaient les viandes de Bruce et il y a une période où j'en avais pour plus de 100 millions en banque et je les ai toutes vendues enfin je me suis fait plein plein de kamas aussi grâce à ça et je me suis dit ok c'est quand même assez incroyable donc j'ai eu une période où je prenais encore beaucoup de clients je fermais Ben le Ripat et quand il y avait des places manquantes par exemple s'il manquait juste une place pour relancer le combat et bah je prenais un de mes persos à moi c'est à dire une mule de classe que j'avais pas donc j'ai commencé comme ça à monter toutes les classes un petit peu mais juste en me disant je bouche les trous pour les pour les clients quoi enfin pour les pour les captures Ben en ayant déjà l'idée que ça me servirait à varier mes compositions collisium très facilement voilà parce que ah oui tiens un truc que j'ai pas alors j'ai pas su leur placer dans la chronologie mais il y a eu une période quand j'étais sacrieur où je voyais des sadidas qui défonçaient tout en colis c'était vraiment l'époque où les sadidas étaient au dessus notamment avec ce sadida le prodigieux dont je vous ai parlé et je trouvais ça tellement fort que je me suis dit bon bah je vais passer sadie et donc j'avais économisé avec les métiers pendant longtemps pour avoir 40 millions et j'avais investi 20 millions dans un changement de classe ça coûtait 20 millions pour l'achat des e-green j'avais changé de classe pour faire un sadie sauf que d'une part j'avais pas du tout de stuff de sadie j'étais pas du tout habitué au gameplay du sadida et voilà j'avais pas le skill j'avais rien donc je suis resté deux jours sadie en fait ça m'a pas plu du tout et je suis repassé sacrieur avec les autres 20 millions que j'avais donc j'ai claqué 40 millions de kamas pour faire juste un changement de classe de sacri à sadie puis de sacri à sacri bref c'était pas l'aventure la plus rentable que j'ai eu mais ça m'avait beaucoup marqué je me rappelle ça m'avait énormément saoulé je me suis dit putain je me suis fait des kamas pour perdre 40 millions comme ça pour rien bref donc voilà j'ai là on arrive à peu près vers la fin de ma prépa et ce qui est assez remarquable c'est que pendant la prépa vous êtes censé normalement c'est deux ans deux ans où vous faites que bosser moi en fait j'ai passé tout mon temps sur Dofus concrètement la majorité de mon temps de jeu de ma progression sur le jeu de la construction de ma richesse ça a été ça a vraiment été la prépa quoi donc voilà je faisais que ça j'allais en cours et puis le soir je posais mon sac et puis et puis je jouais jusqu'au lendemain voilà sauf les moments où j'étais avec ma copine ou alors où je sortais les week-ends enfin j'avais quand même une vie sociale assez sympa mais je veux dire que la grande majorité du temps que j'aurais dû consacrer à bosser je l'ai consacré à Dofus donc bon c'était peut-être mon exutoire tiens c'était ma manière de de gérer le stress la pression de m'en sortir au niveau psychologique mais voilà je me suis énormément investi là-dedans et puis j'étais c'était l'époque voici où j'ai été le meilleur en colis parce que déjà j'étais voilà je faisais des maths toute la journée donc j'étais dans un état de stimulation intellectuelle énorme permanente donc j'étais vraiment au top de mes capacités voilà de stratégie de compréhension de calcul et tout et puis j'avais un temps de jeu qui faisait que j'étais vraiment ultra calé sur tous les stuff sur les sorts je connaissais absolument tout ce qu'il y avait à connaître sur le pvp j'avais aucune incertitude chose que je n'ai jamais retrouvé par l'avenir après j'ai jamais eu assez de temps de jeu pour en fait depuis la mise à jour des variantes de sorts j'ai jamais vraiment pu assimiler ça je connais pas toutes les variantes par coeur alors qu'à l'époque je connaissais chaque portée de chaque sort si c'est un portée modifiable ou pas et tout ce qui me permettait enfin voilà là vous voyez ah bah tiens Fekheim a fait une bulle à temps de portée alors le sans bulle il a temps de PO donc il doit avoir plus temps de PO sur son stuff donc il peut lancer tel sort plus tard donc je me plaçais en conséquence enfin il y avait de la stratégie qui se conçut derrière qui était beaucoup plus poussée que ce que j'ai pu faire par la suite c'était l'époque où j'étais vraiment le meilleur en colis et voilà je jouais sans faire d'erreur alors que maintenant c'est un peu moins propre mais bon donc voilà suite à ça la prépa la prépa c'est terminé alors encore une fois peut-être que la chronologie j'ai peut-être un tout petit peu inversé des choses parce que je me demande si le dofus abyssal n'est pas passé avec son état actuel après la fin de ma prépa mais bon bref globalement vous avez l'idée j'ai essayé de remettre les choses au mieux dans l'ordre après je suis arrivé dans mon école d'ingénieur donc en post-prépa d'ailleurs j'ai quand même eu mon premier choix sur les concours comme un polytechnique comme quoi ça a payé d'être sur dofus tout le temps plutôt que de bosser finalement j'en suis pas trop mal sorti mais bon j'aurais pu quand même bosser un peu plus je vais pas vous mentir si certains d'ailleurs petit message si certains hésitent à faire une prépa faites-la et bossez bossez parce que ce sera quand même mieux pour la suite bref donc je suis arrivé dans mon école et là je suis arrivé dans mon appart en région parisienne parce qu'avant j'avais grandi à Nancy voilà pour l'info donc je suis arrivé dans mon appart j'avais beaucoup plus d'aisance à m'organiser comme je voulais j'avais une connexion d'internet bien meilleure j'ai la fibre ici enfin c'est nickel j'ai quitté ma copine aussi quand j'ai quitté Nancy pour venir m'installer ici parce que voilà j'ai estimé que il fallait que je puisse avancer dans ma vie et être libre donc voilà c'était la période où j'ai pu j'ai eu plus d'aisance à mettre des choses en place mais j'avais déjà j'avais déjà moins de tendu en fait j'ai joué déjà moins à cette époque là parce que aussi j'en avais peut-être moins le besoin d'exutoire mais c'est quand même à cette période que j'ai commencé à faire les teams de farm avec les cras voilà pour essayer un petit peu de découvrir cet aspect que j'avais jamais fait avant en fait je me rappelle que c'est quand je faisais les cas du dofus abyssal que j'avais vu des cras qui farmaient énormément dans les zones voilà Meno, Coutoulou Nantinéa ça leur importait j'ai regardé ça je me dis ils sont quand même en termes de rentabilité un petit peu au-delà de la norme ça m'a l'air pas mal donc là j'ai créé des teams de cras j'ai commencé à farmer et donc du coup j'ai commencé à monter toutes les classes qui me manquaient avec le farm c'est comme ça que j'ai pu avoir 18 comptes avec 18 classes montées niveau 200 et bon ça a été quand même assez fructueux mais j'ai gardé à côté de ça je continuais les coliseums bien sûr et là le coliseum inter-serveur était sorti donc l'inter-serveur pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est pendant longtemps les coliseums ont été internes à chaque serveur vous pouviez tomber que contre des gens de votre serveur et donc c'était la raison pour laquelle j'avais repris Dufus à la base il est passé en inter-serveur donc là il y avait beaucoup plus d'adversaires j'ai pu retrouver vraiment un côté compétitif dedans et je faisais des super colis et j'avais la frustration de ne pas laisser de traces des fois je faisais des super colis d'une heure super intéressants en termes de construction de gameplay de stratégie de focus de gestion de l'érosion je trouvais ça génial c'était vraiment des beaux colis je prenais beaucoup de plaisir et je me disais des fois après c'est dommage de ne pas avoir de traces de ne pas pouvoir les revoir ne serait-ce que pour moi pour étudier un peu les erreurs potentielles que j'aurais pu faire ou ce genre de choses et je me suis dit bon ce serait quand même bien que j'ai une trace de tout ça et voilà dans à peu près la même période je continue quand même un peu à jouer et je suis passé premier FK du ladder en coliseum donc à chaque fois que je parle de ladder dans toute ma vidéo c'est les ladders avec la code par équipe voilà c'est pour moi il n'y a que celle-là qui a vraiment du sens les autres c'est le mode compétitif que veut développer Ankama c'est le 3v3 équipe donc c'est vraiment pour moi celle-ci qu'il faut regarder donc je suis passé le premier du ladder en FK en FK uniquement avec mon FK et le truc c'est que j'avais dit à tout le monde que c'était à ce moment-là que je ferais ma chaîne YouTube sachant que je disais ça c'est vraiment le pensée pour moi c'était un peu pour évincer la question donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une chaîne YouTube voilà parce que du coup tout le monde m'a envoyé des messages toutes les personnes qui me suivaient un petit peu en jeu allez bravo pour le ladder et tout maintenant tu vas pouvoir créer ta chaîne YouTube moi j'étais bon bah ok allez de toute façon je l'ai dit donc je le fais et puis ça ne me coûte pas grand chose puis au fond de moi j'avais envie de laisser une trace des beaux colis donc j'ai créé cette chaîne YouTube et au début je mettais juste des combats avec un vieux record tout pourri j'avais absolument aucune connaissance dans le fait de faire des vidéos qui demandent quand même un savoir-faire assez complet moi j'étais absolument novice là-dedans donc les premiers les premiers colis que j'ai mis en ligne c'est des colis il n'y a pas le son il n'y a rien il y a juste l'image donc en fait ça ne servait pas à grand chose si ce n'est que moi je l'ai regardé derrière après pour voir comment je pouvais m'améliorer éventuellement et donc j'ai eu des retours il y a quelques personnes qui l'ont gardé mais c'était très minoritaire c'était juste quelques personnes qui voulaient vraiment voir ça et qui m'ont dit quand même c'est bien mais ce serait mieux que tu mettes un peu de musique au moins qu'il y ait du son parce que moi il n'y avait vraiment pas de son du tout donc j'ai dit ok j'ai essayé au début je galérais comme pas possible parce que du coup j'ai mis mes colis mon record ne prenait que l'image de toute façon je jouais sans le son parce que le son faisait laguer à l'époque donc je jouais sans le son et d'ailleurs je rajoutais des musiques libres de droit sur les vidéos mais c'était ultra long ça me demandait de faire de la recherche du montage alors que je connaissais pas bien c'était un peu de la merde mais bon je le faisais et j'étais quand même content de découvrir ça moi j'avais rien connu d'autre donc c'était déjà assez stimulant pour moi mais c'était pas quelque chose d'incroyable donc là j'ai fait des vidéos de colis avec un peu de musique et d'ailleurs vous les avez sur la chaîne si vous voulez aller voir les plus premières mais bon ça sera peut-être pas très agréable à regarder mais si par curiosité vous voulez voir vous pouvez regarder les toutes premières vidéos pour voir un peu comment ça s'est mis en place donc qu'on bosse en musique j'ai mis de la musique et après on m'a dit ouais c'est bien mais ce serait mieux si tu commentais parce que là voilà on regarde le jeu il y a de la musique mais bon c'est pas très interactif ce serait bien si tu prenais un micro et que tu commentais en même temps et tout donc bon je me suis laissé je me suis un peu posé la question parce que c'est pas évident comme vous n'avez jamais fait ça de mettre un truc sur internet où vous parlez qui est du domaine public c'est un peu intimidant quand même donc bon ça faisait un petit peu son chemin dans ma tête mais je me suis dit je vais pas faire le gars qui fait ses vidéos qui commentent sur internet et tout c'est pas mon style c'est pas moi il y en a qui le font bien mais moi je me voyais pas du tout faire ça et puis il y a quand même un jour je passais à la FNAC et puis j'ai vu un casque celui que j'ai actuellement casque Razer Kraken et puis au fond de moi je me suis dit j'en ai pas de casque et puis c'est vrai que ne serait-ce que si vous êtes un petit peu sur Discord avec des potes sur TeamSpeak sur Skype ou je sais pas quoi ça peut toujours servir donc je me suis dit bon bah je l'achète puis je verrai ce que j'en fais donc je me le suis acheté et puis il est resté emballé pendant des semaines sans que je le touche parce que je me... bon voilà je l'avais mais sans plus quoi et puis un jour je me suis lancé puis je l'ai sorti et puis j'ai quand même essayé de faire une vidéo commentée alors la toute première je l'ai sur mon PC mais je l'ai pas postée je l'ai pas mise sur internet elle était un peu pourrie et puis bah petit à petit j'ai osé quoi j'ai fait la première qui est pourrie je l'ai regardée à nouveau le son est merdique le commentaire est absolument voilà je suis pas du tout à l'aise mais c'est pas facile c'est pas facile vraiment les premières vidéos commentées de ma chaîne je suis en pas dit complète à l'idée de parler devant une caméra enfin j'avais pas de caméra mais à l'idée de parler pour être mis voilà en vidéo enregistré sur internet et tout pour moi c'était traumatisant complètement mais bon j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai fait quand même donc bon ça a quand même plu j'avais des retours détends-toi 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 mais ce qui est normal n'importe quelle personne qui commence forcément elle est un petit peu en stress et puis j'ai gagné en aisance quand même après j'ai pris de plus en plus de plaisir et puis je me suis dit c'est quand même bien ça permet de partager un peu ce que je fais j'ai des retours constructifs c'est chouette donc je me suis mis à commenter et puis vous vous dites bien de toute façon à chaque fois que je fais une étape on me pousse à faire cette d'après donc après on m'a dit bah mets une caméra on aimerait bien te voir on aimerait bien savoir qui t'es là on a qu'une voix mais ce serait bien qu'on puisse avoir une image donc pareil un beau jour encore à la FNAC je crois je me suis baladé j'ai regardé un peu les caméras puis un peu sur un coup de tête elle est tard que j'en ai acheté une et puis après j'ai un peu bidouillé pour voir comment mettre le truc en place puis en parallèle de ça j'ai été attentif à la qualité de mes vidéos quand même j'ai toujours essayé de faire quelque chose d'assez propre et bah j'ai fini par mettre la caméra et puis d'ailleurs la première vidéo où il y a la caméra je crois que c'est une vidéo comment améliorer d'office où j'avais un petit peu dit des idées pour améliorer le jeu et c'était la première fois que je me montrais mon visage et puis bah c'était bien ça a été bien reçu puis en fait ça change pas grand chose quand on fait des vidéos enfin de toute façon toute l'aventure YouTube pour moi ça n'a jamais été faire autre chose que ce que j'ai toujours fait sur d'office en fait juste le filmer et le mettre en ligne mais ça n'a jamais impacté ce que je faisais en jeu j'ai toujours fait la même chose donc bon ça n'a pas coûté grand chose de plus et c'est vrai que c'était sympa donc je me suis mis à faire ça et puis après on m'a dit ouais c'est quand tu fais des lives on voudrait devoir streamer et tout tes vidéos c'est génial c'est très bien mais vas-y fais des lives machin donc je me suis un peu laissé convaincre et pareil j'ai fait quelques lives mais ça c'était plus pour essayer je n'en ai pas fait beaucoup et c'est vrai que c'est très sympa mais ça ça prend du temps et puis quand vous êtes une fois que vous êtes lancé après c'est compliqué de ne pas laisser bouffer sa journée voire sa soirée parce que vous êtes en live et c'est vachement sympa c'est très agréable à faire aussi en tant que joueur là il y a presque un côté addictif sur les lives je trouve donc il faut faire gaffe voilà donc en parallèle de ça je faisais ma première année dans mon école d'ingénieur et là ce qui était marrant c'est que mon école c'est une école de mathématiques informatique finance donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de profils de personnes qui aiment enfin c'est très compatible avec Dofus quoi voilà mathématiques finance info enfin Dofus c'est un peu tout ce que ça ressemble donc il y a beaucoup de gens dans mon école qui jouent à Dofus enfin qui ont joué ou qui jouent encore à Dofus et donc là j'ai connu une période où il y a des gens qui venaient me voir en amphi c'est toi Grifox et tout moi j'étais là oui c'est moi enfin un peu impressionné ou des gens qui venaient m'interpeller sur le campus c'est un peu bizarre mais en même temps assez sympa donc voilà j'ai un peu évolué comme ça et puis après il y a eu la période où après enfin de toute façon vous connaissez vous avez les vidéos qui retracent un peu le parcours où j'ai beaucoup joué en colis et là j'ai commencé à monter dans les ladders donc là on a Lenny qui est passé premier Renny aussi après j'ai changé le Fekka je l'ai passé en Xelor enfin je l'ai remplacé par un Xelor plutôt j'avais testé beaucoup de compos différentes également mais voilà donc Lenny qui est passé premier donc là on est en inter-serveur tous serveurs confondus alors je retrouve aussi quelques pseudos qui m'évoquent des choses illustration ilu qui a toute une team avec ilu et des choses derrière en suffixe vraiment balèze et qui m'a pas mal tenu de tête pendant longtemps là on retrouve quand je suis là c'est la première fois que je suis passé premier du ladder général enfin bon voilà avec Lenny c'était la première période où je l'ai été je l'ai été resté assez longtemps et là pareil on retrouve là dans les pseudos vraiment des gros gros joueurs que j'ai beaucoup affronté ben Zairof un Xelor vraiment monstrueux je pense que beaucoup le connaissent qui est à la fois en top ladder dans le ladder 3v3 équipe mais également je crois 3v3 solo et peut-être aussi 1v1 lui il joue sur tous les modes de colis et il a vraiment une très bonne maîtrise Chaotique qui est un perso qui joue aussi avec un roublard qui s'appelle Tupac qui a été le premier roublard aussi pendant longtemps le premier du ladder qui joue avec une compo roublard Xel Eni et puis full boost son Xel full terre qui arrive avec un marteau mettre des one-shot et je me suis fait avoir quelques fois d'ailleurs avec un Xelor 23p j'avais fait une vidéo là-dessus pour dire oh ça me saoule je m'étais fait éclater complètement NBSVF papillon ne me demandez pas ce que ça veut dire aussi qu'il y a un très gros joueur lui aussi qui cherche les compos vraiment puissantes avec des combos one-shot Aromagum voilà très très gros Xel aussi on a qui d'autres on a Defuse qui est aussi un très bon joueur qui m'a longtemps tenu tête un des meilleurs roublards que j'ai croisé sur le jeu et puis enfin bon voilà il y en a d'autres quoi après je peux vous montrer également la première fois que je suis passé premier Rouginac du ladder donc là pareil bon les UJ étaient encore assez récents à l'époque donc les codes étaient moins élevés il y avait un peu moins de compétition il y avait peu de personnes qui jouaient Rouginac on va dire c'était surtout des gens qui jouaient pour le PVP et qui se sont fait un UJ pour le PVP c'est vrai qu'un Rouginac c'est quand même un perso qui est plus axé PVP que PVM mais donc voilà j'avais commencé à jouer le mien pas mal et je suis également passé premier du ladder toute classe confondue tout serveur avec l'UJ et là on retrouve encore on retrouve encore vous voyez des pseudos un peu les mêmes encore l'acrymanglaise qui jouait avec aussi des compos type Xel qui coppe avec le 1-Yob tour 2 full boosté full PA qui met des one-shots Aromagum toujours qui a toujours été un gros joueur avec des grosses compos je vous parlais tout à l'heure de la team Illu et compagnie là on a le Roublard Illu tout court on partait de la même team Emantoria aussi Emantoria s'écrit hier contre qui j'ai fait des sacrés colis notamment un qui est beaucoup plus sur Youtube vous me voyez faire un colis très long et très serré contre lui qui était vraiment un chouette colis voilà donc un petit peu pour les screens de ladder qui ont été très important pour moi ça a été ce qui m'a motivé le plus pendant longtemps moi qui suis un joueur que l'Iseum mais bon il faut quand même garder à l'esprit que les ladder ils sont un peu mal foutus et que c'est pas forcément ultra représentatif il y a beaucoup de biais il y a des manières de contourner le système de cote et Ankama n'a jamais cherché à résoudre ça et je trouve que c'est un peu dommage si bien que des fois il y a des gars un peu random qui sont arrivés avec du moulage de cote où ils prenaient deux persos dont ils baissaient la cote à fond et puis un troisième qui faisait monter la cote et puis ils arrivaient notamment un Youtuber certains qui sont arrivés à des cotes énormes alors qu'ils ont jamais vraiment été des bons joueurs PVP mais juste parce qu'ils exploitaient ça c'est dommage que ça n'a jamais été vraiment résolu par Ankama ce genre de choses mais bon en tout cas moi ça a toujours été important pour moi et ça a été un accomplissement assez complet voilà donc à peu près je pense qu'on a fait le tour de mon histoire je pense que vous avez à peu près une idée globale du parcours et de la construction aussi comment dire j'ai mis en place quelque chose un système dans lequel je peux vraiment jouer avec les objectifs comme je veux c'est à dire que j'ai toutes les classes de sang j'ai des teams de farm j'ai des teams PVP colis avec plusieurs classes plusieurs teams que je peux changer j'ai des teams PVM succès pour faire les succès de manière conventionnelle avec des persos qui jouent enfin je veux dire du vrai PVM vous n'êtes pas avec des cras comme des débiles j'ai également des teams avec des cras pour jouer comme un débile avec du farm pour chercher la rentabilité et j'ai les métiers enfin voilà j'ai mes persos qui sont stuff j'ai mes vulbis là j'arrive seulement au stade où je me suis dit bon bah voilà je me suis établi dans le jeu et maintenant je peux jouer comme je l'entends c'est à dire varier les compots de Coliseum pour m'éclater en PVP et investir tous mes kamas dans la forge de magie pour chercher des gros jets voilà c'est un peu comme ça que je compte que je conçois moi le rapport au jeu et c'est quand même il y a beaucoup de parcours qui a été fait pour en arriver là et c'est très important ça m'a beaucoup servi en termes de stabilité dans ma vie parce que peut-être certains ne se rendent pas compte si vous vous arrêtez dans la ville où vous avez grandi ou que voilà vous avez jamais trop changé d'environnement et quand vous quand vous changez de ville ou peut-être aussi de pays ou de voilà qu'il y a des gros changements dans votre vie ça fait du bien d'avoir quelque chose qui est stable et un univers dans lequel vous vous sentez bien et moi Dofus a joué ce rôle de voilà d'un univers sécurisant dans lequel dans lequel je retrouve quelque chose que j'ai construit et qui est gratifiant et ça a été assez important pour moi pendant longtemps et puis ben voilà pour un petit retour aussi sur sur Youtube j'ai j'ai juste en fait partagé ce que j'ai toujours fait sur Dofus et juste j'ai fini par le mettre en vidéo mais c'est jamais Youtube qui a conditionné ce que je faisais sur Dofus c'est toujours voilà je joue à Dofus j'ai mes objectifs et puis des fois je filme je me suis sur Youtube mais il y en a beaucoup qui m'envoient des messages alors voilà maintenant je suis encore beaucoup plus sollicité depuis que je suis sur Youtube mais il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des choses du style oui tu devrais faire des aventures de zéro tu devrais faire des aventures sur savoir monocompte pourquoi tu fais pas du PVP 1v1 pourquoi tu fais pas du PVP bas level voilà tout ça fais des astuces qu'à ma fais des vidéos aussi des vidéos ça avec tel concept j'ai toujours expliqué que non moi j'ai jamais fait Youtube pour faire des vues ou pour avoir une grosse chaîne c'était juste pour partager ce que je faisais dans le jeu mais mes objectifs dans le jeu sont toujours les mêmes et c'est eux qui déterminent entièrement ce qui se passe sur Youtube je vais pas me mettre à faire des vidéos spéciales pour faire des vues ou pour faire je sais quoi si ça m'avance pas dans mes objectifs dans le jeu voilà ça c'est quelque chose d'important à préciser que beaucoup n'ont pas beaucoup compris et je mettais voilà pour moi là j'arrive à la fin de la phase de construction et de test là j'ai passé récemment les 10 000 abonnés pour moi la question se pose alors maintenant qu'est-ce que je fais est-ce que enfin jusque là pour moi c'était du test en fait c'était juste j'essayais un petit peu de partager les choses et maintenant il y a plein de possibles qui sont devant moi j'ai la sensation vraiment qu'il y a un énorme potentiel parce que je vois que j'ai fait des vidéos qui me plaisent beaucoup j'ai des retours très sympas et j'ai l'impression que j'ai fait qu'une infime partie des possibles en fait de ce qu'on peut faire il y a plein de choses que je n'ai pas abordé je vous en parlais tout à l'heure je n'ai jamais touché l'élevage dans Dofus on pourrait faire de l'élevage on pourrait faire beaucoup plus de séries forges de magie on pourrait faire des tutos PVM sur plein de choses du colisium il y a plein plein de choses à explorer pour l'instant j'ai fait qu'une toute petite partie j'ai fait un peu de FM j'ai fait un peu de PVM de succès de farm et du colis mais avec des compos qui ont peu varié il y a moyen de faire des espèces de combos un peu spécial ça marche très bien sur Youtube les stratégies un petit peu impressionnantes très explosives et tout il y a énormément de choses qui pourraient être faites et je suis déjà très content d'avoir les retours que j'ai en n'ayant jamais cherché spécialement à percer ou à briller d'une manière ou d'une autre quelque chose aussi qui est important à préciser c'est quand même les motivations qui ont fait que je me suis investi sur Youtube comme ça quand même parce que bon ça a été du travail donc ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure il y avait laissé des traces des beaux colis que je faisais voilà pour moi c'était quelque chose d'assez important de garder des souvenirs parce que bon j'ai conscience que d'offus j'ai joué pas toute ma vie et c'est des moments forts il y a des colis c'est beau enfin je trouve que c'est beau quand vous faites un colis d'1h20 d'1h30 avec voilà qu'on décompose ça dit ou ça il y a des gestions de l'érosion de ne pas se laisser submerger par les invoques un jeu qui se met en place de focus des fois des colis ils sont magnifiques il y a des fois où des colis j'ai terminé je me suis éclaté j'ai passé un super moment j'ai adoré et ça j'avais vraiment envie de garder une trace de ça mais et ça ça va peut-être vous surprendre mais ce qui a vraiment ce qui m'a le plus motivé et ce qui a fait que j'ai continué malgré le fait que ben voilà j'ai pas forcément beaucoup de temps dans ma vie à consacrer à ça d'ailleurs vous avez vu je vous ai expliqué tout à l'heure que ma plus grosse mon plus gros niveau en coliseum ma plus grosse maîtrise du jeu c'était avant de commencer youtube en fait et mon niveau n'a fait que décliner que décroître depuis que j'ai commencé à faire des vidéos ben voilà pour les raisons que j'ai expliquées que j'ai moins de temps de jeu donc j'ai pas forcément le temps de m'adapter au méta et de connaître parfaitement que aussi quand on commente une vidéo en même temps qu'on joue ben on est moins concentré sur le jeu forcément et que j'ai enfin voilà et que j'ai fait que la période où je faisais des vidéos colis je faisais un colis par jour pour faire une vidéo mais j'étais pas du tout comme avant où ça m'était arrivé de faire des journées où je faisais du colis non-stop dès que j'avais terminé je m'en réinscrivais en colis donc là vous êtes pas dans la même dynamique donc ce qui a fait que malgré le fait que j'ai beaucoup moins de temps à y investir j'ai continué sur youtube c'est que ben voilà je me dirige vers une carrière d'ingénieur ingénieur financier a priori et je risque d'avoir beaucoup à prendre la parole en public dans des réunions devant des enfin le rapport à l'autre la manière de s'exprimer c'est très important dans un contexte professionnel et moi ça fait un moment que je suis assez sensible à ça et je trouvais que j'avais beaucoup de travail à faire ben voilà en grande fois on revient sur mes premières vidéos que j'ai faites où je trouve que je parlais mal j'aimais pas du tout donc ça fait un moment que je travaillais un petit peu là dessus et j'ai pris des cours de chant quand j'étais au lycée pour apprendre aussi à gérer un peu le souffle la voix il y a tout un travail à faire d'ailleurs je suis un peu dègue parce que là pour cette grosse vidéo que je vous fais je suis ultra crevé j'ai la voix un peu cassée donc bon c'est pas comme je voudrais mais en tout cas j'ai fait un gros travail là dessus et je me suis dit dans ma vie voilà professionnelle aussi personnelle mais surtout professionnelle je veux pouvoir prendre la parole dans des contextes stressants vous êtes dans une réunion vous êtes devant un comité ou alors pour des oraux pour soutenir je sais pas peut-être soutenir une thèse ou ce genre de choses ou également des conférences moi j'écoute beaucoup de conférences et ça me plairait énormément d'en faire par la suite ben voilà je me suis dit ben là j'ai la chance sur Defuse de pouvoir m'exprimer parler et être visionné par beaucoup de personnes et avoir des retours sur ce que je produis et ça pour moi c'est vraiment énorme donc ça a été la raison majeure qui a fait que j'ai continué les vidéos c'est ça c'est travailler l'expression travailler l'aisance travailler l'image aussi un petit peu ce qui est quand même important donc voilà je pense que j'ai énormément appris là dessus j'ai fait beaucoup de progrès quand je vois d'où je partais je suis assez content je trouve qu'il y a encore un milliard de défauts un milliard de défauts que j'ai que j'aimerais bien pouvoir travailler voilà des fois quand j'écoute mes vidéos je me dis mais c'est de la merde j'articule mal je dis pas les choses comme il faut ça va pas c'est bon on est toujours critiques vis-à-vis de soi mais moi j'ai tendance à être assez perfectionniste et exigeant donc voilà mais globalement j'ai des retours quand même plutôt encourageants et bon ben voilà on va pouvoir clore cette vidéo elle arrive à son terme je pense qu'elle aura été bien longue mais j'avais envie de prendre le temps de vous parler un petit peu de vous expliquer tout ça et je vais quand même vous parler des leçons que je tire de mon parcours sur Youtube sur Dofus alors sur Youtube il y a plusieurs phénomènes qui ont été vraiment intéressants à voir le premier alors qu'il n'est peut-être pas forcément le plus impressionnant mais c'est que j'ai beaucoup appris de ma communauté c'est à dire qu'au début j'étais dans une optique à me dire j'ai beaucoup d'accomplissement sur le jeu j'ai déjà une compréhension de beaucoup de choses sur Dofus et j'étais un petit peu dans la démarche de me dire je vais proposer du contenu je vais apprendre des choses aux personnes qui me regardent mais c'est dans un sens c'est moi qui apprend c'est moi qui offre et en fait ce que m'a appris l'expérience c'est une très bonne leçon de vie je pense c'est qu'en interagissant comme ça avec un gros échantillon de public j'ai eu des retours des commentaires qui m'ont ouvert les yeux sur des choses à côté desquelles j'étais passé sur certains stuff sur certains trucs que je faisais de manière régulière des fois il y a une petite réflexion tu pourrais faire ça tu pourrais prendre tel item par exemple là un truc qui me vient à l'esprit pour les cras en PVM les stuff en farm sur la première vidéo j'utilisais une coiffe gource et leste et puis là on m'a dit t'as la coiffe Vodoutam qui est meilleure et donc j'ai fait une vidéo en me disant c'est moi qui offre à la communauté le stuff que j'ai mis au point qui me paraît optimal et j'ai un retour qui me dit en fait ouvre les yeux tu as loupé ça et ça je trouve que c'était ça m'a beaucoup appris en fait à plusieurs niveaux ça m'a fait ça effectivement la coiffe Vodoutam pour le cras comme elle était bas niveau je ne l'avais pas vue quand j'avais regardé les stuff et effectivement elle est meilleure elle a des meilleurs bonus voilà donc un exemple donc en fait quand vous interagissez avec les gens et que vous essayez d'offrir vous avez toujours aussi quelque chose qui vous vient de retour et pas forcément là où vous l'attendez mais je pense que c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte également il y a la gestion de l'agressivité la manière dont les gens m'ont perçu je pense a beaucoup évolué avant que je commence YouTube voilà je vous l'ai dit tout à l'heure j'étais disons que la vie sur moi était très scindée sur le serveur il y avait des gens qui m'adoraient et des gens qui ne m'y avaient pas du tout et beaucoup qui me voyaient comme un gars qui met des tarifs chers sur les crafts sur les FM assez dur en affaires par rapport à la gestion économique et qui joue des compos très puissants en tant qu'Elyséum avec des grosses raies et puis qui gagne tout le temps voilà typiquement la période où j'avais fait en début 2016 300 victoires consécutives je me faisais insulter tous les jours vraiment il y avait une haine qui était en train de se construire contre moi et j'ai beaucoup réfléchi à ça à me dire mais comment ça se fait on est sur un jeu pour moi chercher à avoir les compositions les plus fortes sur un jeu de stratégie c'est juste normal le but de la stratégie c'est d'essayer de maximiser tout et d'avoir les meilleures configurations possibles pour moi c'est la base et malgré que j'ai toujours été respectueux j'ai jamais insulté personne j'ai jamais été dans la provoque j'ai jamais été du genre à dire ah je t'ai bien niqué ah je te retourne quand je veux je sais pas quoi jamais j'ai eu ce genre d'attitude qu'on voit beaucoup sur les jeux vidéo et en essayant tout le temps d'être ouvert à la discussion d'être toujours poli de toujours dire bonjour bien jouer de répondre à toutes les questions qu'on me posait il y avait une grosse agressivité contre moi et je pense que ça vient ça venait peut-être en partie d'une incompréhension de ma démarche et le fait d'avoir fait des vidéos d'avoir essayé d'expliquer posément les gens qui ont je pense que beaucoup des joueurs ont appris à me connaître aussi en me voyant évoluer et ça a détendu en fait la chose et c'est bien que maintenant de toute façon je l'ai vu au fur et à mesure de Youtube au début j'avais pas mal de messages agressifs des insultes des choses assez assez sales comme on voyait et plus j'ai avancé plus j'ai expliqué ce que je faisais plus j'ai été dans le partage aussi de mes stratégies et moins il y a eu d'agressivité et c'est bien que là maintenant j'ai plus du tout aucun message qui est négatif allez j'en ai quelques-uns mais c'est très très peu c'est très très peu et de toute façon j'ai jamais supprimé les messages désagréables mais voilà je pense que les gens comprennent mieux que je suis pas du tout là pour essayer d'écraser qui que ce soit ou de d'utiliser je sais pas d'avoir un rapport au jeu mauvais et désagréable moi c'est juste que si c'est si je joue à Dufus c'est pour chercher l'optimisation pour chercher la rentabilité mais ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un d'agréable derrière et que je peux enfin je sais pas mais il y en a beaucoup voilà qui se sont réfugiés dans l'agressivité par rapport à moi mais peut-être parce qu'ils savaient pas aussi comment le prendre et je peux comprendre que quand on perd 20 fois d'affilée contre un mec en coliseum ça soit énervant mais moi j'ai jamais compris ceux qui insultent par rapport aux compositions aux choix de stratégie alors qu'on est sur un jeu de stratégie quoi enfin si c'est ça jouer pas à Dufus j'ai envie de dire enfin c'est voilà c'est en tout cas par rapport à ça le fait de créer un contact a libéré beaucoup de choses et il y en a beaucoup de positifs qui s'en est dégagés et ça j'en suis vraiment ravi et au delà de ça je suis ravi d'avoir aussi pu découvrir Youtube mais de l'autre côté du miroir on va dire de savoir ce que c'est de gérer une chaîne de comprendre un petit peu tous les mécaniques tous les problèmes de droit d'auteur de monétisation de beaucoup de choses je pense qu'en termes de culture générale par rapport à l'époque dans laquelle on vit c'est important ça devient tellement voilà Youtube Instagram les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose de très important d'autant plus que moi par rapport à mon orientation voilà d'études professionnelles j'ai été amené à beaucoup beaucoup bosser là-dessus sur tout ce qui est structuration des liens comment se structurent les algorithmes de prédiction qui vous renvoient vers tel ou tel contenu je pense que pour moi pour mon parcours et de manière plus générale pour de la culture générale c'est important de bien comprendre ces outils et ça m'a beaucoup apporté moi d'avoir géré une chaîne Youtube ça j'en suis ravi et je retiens aussi comme expérience je pense que en étant même quelqu'un de très enfin assez introverti de base voilà moi j'ai tendance moi je suis le gars qui dit rien et qui réfléchit typiquement je sais pas il m'arrive un truc qui me frustre je vais pas être le mec qui va gueuler qui va extérioriser à fond moi je vais rester impassible mais cogiter dans ma tête et puis un jour je sors une stratégie qui me permet de régler le problème et de battre le truc qui m'avait avant mis en échec ou je sais pas quoi donc malgré le fait que je sois un petit peu voilà pas très dans la démonstration tout le temps énorme de communication je me rends compte que je prends beaucoup de plaisir en fait à faire des vidéos à parler devant une caméra je me sens très bien là dedans et c'est quelque chose qui me plaît énormément et bon c'est un exercice difficile voilà tout à l'heure je suis un petit peu revenu sur mes débuts à dire que c'est pas évident de se lancer là dedans quand on a jamais fait mais ça se travaille l'aisance elle vient et en fait c'est une manière de communiquer qui est très différente parce que quand vous parlez avec quelqu'un en direct bon alors bien sûr le rapport humain réel reste primordial mais voilà dans une conversation sans cesse les personnes se coupent vous avez tout le temps une idée qui est coupée par une autre qui vient et c'est la discussion se construit à plusieurs et c'est très différent comme exercice de parler seul et de pouvoir voilà si je veux explorer un sujet je peux prendre deux heures pour en parler d'ailleurs je crois que c'est un petit peu ce que je suis en train de faire ici mais ça fait du bien en fait c'est très agréable une fois que vous vous sentez un petit peu à l'aise dedans et c'est quelque chose que je pense que je vais essayer de garder de ma vie d'une manière ou d'une autre toujours de pouvoir prendre le temps d'aller au bout des choses et vraiment d'exprimer d'aller au bout de ses idées surtout dans la société dans laquelle on vit tout est dans l'immédiat il faut consommer il faut que tout soit rapide quand on regarde même les médias d'informations tout est maintenant il faut que ça aille vite il faut que ce soit explosif il faut que ce soit vendeur il faut que ce soit enfin tout est superficiel maintenant j'ai l'impression tout est survolé et ça devient rare de trouver des sources d'informations où les contenus sont vraiment traités de manière exhaustive et voilà ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur au delà de Youtube par rapport à Dofus j'ai aussi retenu beaucoup de choses déjà ça m'a c'est un domaine qui m'a permis de m'accomplir énormément peut-être beaucoup plus que n'importe quoi d'autre que j'ai pu rencontrer dans ma vie ça m'a donné enfin ça m'a permis de voir la valeur du travail en fait de la patience je pense que c'est ça a développé des traits de caractère chez moi qui sont vraiment que j'aurais pas pu forcément développer ailleurs voilà que ce soit la confiance en moi parce que voilà comme je vous l'ai expliqué depuis le début de la vidéo j'ai grandi entouré par des personnes assez plus âgées moi j'étais toujours le petit c'est compliqué aussi de se construire comme ça en tant qu'adolescent en tant qu'homme ensuite et Dofus ça a été quelque chose où j'ai pu créer mon univers et montrer ce que je pouvais faire et ça fait du bien en fait de se rendre compte que bah oui on peut bosser sur un truc de s'acharner et avoir des résultats derrière et des fois on a tendance à l'oublier je pense dans certains domaines et là dessus ça m'a fait beaucoup de bien donc voilà la notion de patience que beaucoup perdent sur Dofus mais aussi de manière beaucoup plus générale dans le monde du jeu vidéo et de manière encore plus générale je pense que dans la société et dans les jeunes générations en particulier la notion de travail de patience elle devient complètement délaissée et je trouve que c'est vraiment quelque chose de grave et alors que un effort de longue haleine bien motivé bien cadré dans la tête sur les objectifs c'est quelque chose de très gratifiant également et Dofus moi ça m'a appris ça ça m'a appris que en fait rien n'est impossible vous voulez un vulbis acheter 400 millions et bah ne restez pas au zap à dire ouais je peux pas avoir de vulbis bougez-vous faites-vous des camas découvrez le jeu essayez de comprendre l'économie et vous pouvez avoir ce que vous voulez il faut juste se donner les moyens quoi et donc il y a beaucoup de voilà cette idée que chaque plan de compétence peut être travaillé pour être amélioré c'est quelque chose que je transpose à ma vie en fait maintenant et pour moi ça me d'un point de vue de développement personnel c'est énorme c'est à dire que c'est la prise de conscience que en fait on n'a pas de limites les limites qu'on a c'est celles qu'on se fixe donc c'est dingue que ce soit Dofus qui me fait prendre conscience de choses aussi profondes mais pour moi ça a été ça a été vraiment énorme et si je vois l'impact sur ma vie que ce soit voilà par exemple mon rapport au sport je me suis remis dans le sport énormément après la fin de ma répa et je l'ai abordé avec la même démarche que ce que j'ai fait sur Dofus c'est à dire voilà je vous ai un petit peu présenté en vidéo aussi toute l'organisation que j'ai derrière le fait d'avoir une documentation extrêmement poussée de tout planifier moi j'ai des tableurs excellentes dans tous les sens je me suis mis au sport de manière vraiment très moi j'ai toujours fait beaucoup de sport mais là j'ai découvert un petit peu aussi la musculation le rapport à la nutrition à la récupération des entraînements que je ne connaissais pas trop avant moi je faisais le sport de manière plus spontanée j'ai fait beaucoup de sport de combat j'ai fait beaucoup de natation des choses comme ça mais voilà je m'entraînais puis pour le final alors que là j'ai vraiment en ayant repris une activité sportive soutenue mais avec la démarche de compréhension que j'avais sur Dofus j'ai eu une rapidité de progression qui a explosé là ça fait 2 ans que je suis à 10h par semaine et je m'éclate là dedans d'ailleurs ça en surprendra peut-être certains mais je passe plus de temps par semaine à faire du sport que à jouer à Dofus mais bon donc voilà par rapport au sport par rapport à la musique aussi j'ai une guitare ici enfin je veux dire c'est tout ce travail en fait et la prise de conscience que tout peut se travailler c'est très libérateur par rapport à votre manière de concevoir votre vie ce que vous pouvez en faire et même par rapport à des choses plus profondes comme la timidité l'aisance sociale relationnelle avec les gens Dofus et les vidéos que j'ai faites m'ont énormément aidé à passer au de la timidité je pense que quand j'ai commencé il y a quelques années à jouer à Dofus j'étais très timide très peu à l'aise dans la communication et là maintenant je me sens capable de taper une conférence devant une salle de 2000 personnes donc voilà c'est tout ce travail tout ce travail et rien n'est impossible il faut juste se remettre en question et se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut et je terminerai cette vidéo par même dire que Dofus a structuré mon orientation professionnelle mes choix de vie c'est à dire que je me suis dirigé vers la finance bon alors c'est de toute façon parce que j'ai toujours adoré les mathématiques moi je sais toujours su que ma vie ce serait les maths mais voilà les maths c'est vaste et puis qu'est-ce qu'on en fait derrière j'ai pu faire côtoyer beaucoup de domaines différents des chercheurs des personnes qui bossent en entreprise ou beaucoup de choses et moi ce que je voulais c'était un domaine dans lequel on peut faire beaucoup de mathématiques mais qui ne ferme pas le rapport humain et ça c'est compliqué dans les maths il y a beaucoup de métiers où en fait ça isole vous devenez complètement renfermé dans des schémas d'abstraction de manipulation de concepts avec lesquels vous ne pouvez communiquer avec personne et ça c'est assez triste et je pense que la finance c'est le domaine où il y a beaucoup de maths mais qui reste très ancré dans la vraie vie il faut avoir conscience de ce qui se passe au niveau géopolitique mondial de toute l'actualité de la société pour vraiment comprendre les schémas dans lesquels on évolue et ça c'est deux fus qui m'a je pense conforté dans l'idée d'aller dans cette branche parce que j'ai pris tellement de plaisir à manipuler l'économie à comprendre comment marchent des marchés je parle beaucoup d'offres et de demandes mais sur deux fus c'est quelque chose qui est primordial l'économie de deux fus c'est quoi ? c'est de la surgénération enfin c'est de la surgénération c'est ce qui se passe mais dans les faits c'est de la génération de ressources ou de la destruction par rapport à d'autres personnes un nombre de joueurs qui varie avec des services qui peuvent être proposés de la concurrence en fait deux fus c'est une économie à petite échelle c'est vraiment c'est une société à petite échelle de fus et il y a beaucoup de semi-études avec la vraie vie pourquoi ? parce qu'il y a des choses qui sont un peu dégueulasses sur de fus il y a des personnes qui vont avoir plus d'expérience que vous qui vont être beaucoup plus forts qui vont vous passer devant il y a des personnes qui ont plus de moyens qui mettent un coup de carte bancaire pour avoir des chemins et qui vous passent devant c'est pas le monde des bisounours de fus mais je pense que ça reflète bien beaucoup de schémas qui se passent dans la vie réelle donc je pense que ça a été pour moi une école de vie sur beaucoup de choses voilà donc ça a orienté mon choix et puis là je suis en actuellement là je suis en double diplôme je suis en école d'ingénieur et puis je fais en parallèle un master de mathématiques beaucoup de personnes me posent la question donc j'y réponds ici et je pense que je pense que ça m'a mis sur la bonne voie et que toute ma vie je vais continuer à me dire que je vais garder la même démarche de compréhension de remise en question d'analyse et de tentative d'optimisation et ça c'est vraiment quelque chose quelque chose qui me suivra donc voilà je pense que Dofus ça a été pour moi un terrain de jeu sur lequel je me suis construit en tant que personne en tant qu'homme aussi de manière intellectuelle de rapport à l'effort et maintenant j'ai qu'une envie c'est d'aller faire pareil dans la vraie vie voilà en gros pour terminer cette vidéo et bien écoutez ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir prendre le temps de vous parler de tout ça je sais aussi que ça m'a été beaucoup réclamé on me pose énormément de questions sur moi sur mon parcours sur des choses plus personnelles qui sont pas forcément ce qui est adapté à aborder dans une vidéo de Coliseum ou de Forge Magique enfin de quelque chose qui est propre au jeu là j'ai voulu prendre le temps d'aborder ces sujets de manière complète et comme je le disais tout à l'heure de prendre le temps dont j'ai besoin pour vous en parler pour ne rien omettre et ne pas survoler les sujets écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner là me dire ce que vous en pensez en commentaire en particulier dans cette vidéo bien sûr je lirai tous les commentaires de toute façon je lis toujours tous les commentaires mais je pense qu'on est toute une génération à avoir évolué avec Dofus que ça nous a suivi de plus ou moins loin dans notre vie et que voilà on a tous fait face aussi on a tous avancé dans la vie avec ça en tout cas toutes les personnes qui sont là en grande partie je pense que c'est un phénomène qui a été très générationnel Dofus il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à la même période et qui là arrivent toutes à la fin de leurs études et te posent des questions dans la vie donc si vous avez envie d'échanger un petit peu de raconter peut-être votre parcours aussi votre rapport à tout ça ce que vous avez à rajouter n'hésitez pas à le faire en commentaire vraiment voilà tous vos retours qui sont les bienvenus je lirai je répondrai à ce que vous mettrez et puis je vous laisse là-dessus prenez soin de vous et puis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada